Alors, merci encore d'être là. Donc, nous allons entamer la deuxième partie de ces rencontres professionnelles. Et donc, pour ceux qui étaient là ce matin, qui ont vu les techniciens français travailler pour les productions à Vienne, et bien cet après-midi, nous allons avoir donc quatre cas d'études de films français tournés en Inde. Et donc, ça va nous permettre d'ailleurs d'apprendre, de connaître comment fonctionne en Inde un tournage avec des rencontres finalement multiculturelles et des façons de travailler différentes. Voilà, donc nous allons commencer par Diamant Noir, qui est, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Arthur Harari, qui est ici. Voilà, qui a revu le grand prix du festival de policiers de Beaune. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir parce que c'est un extrêmement beau film. Et donc, qui se passe à Anvers ? Alors, pourquoi l'Inde ? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer avec Arthur et Tom Harari, son chef opérateur. Voilà, qui va vous expliquer aussi ce tournage. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec donc un autre film, qui s'appelle Son épouse, de Michel Spinoza. Ensuite, nous allons parler de Taj Mahal, de Nicolas Saada, sur les attentats de Bombay. Le film d'ailleurs sera projeté ce soir, si vous voulez venir le voir. Et nous finirons par un film qui n'est pas sorti, qui sortira en décembre 2017 de Serge Azadambisius, et qui a donc été tourné en Inde, dans toute la partie de l'Everest. Voilà. Donc, vous en avez pour trois heures. À un moment, si vous voulez, on fera un petit break de un quart d'heure pour boire du café, fumer des cigarettes, etc. Et puis ensuite, on enchaînera à partir de 18h sur la Indian Night. Et donc là, vous avez le choix entre le film de Panaline, déesse indienne, le film qui a été produit par H.I. Singh jusqu'à mon dernier souffle, The Violin Player. Là, je vous ai déjà dit, je vous enferme dans la salle pour que vous voyez le film. C'est beau. Ça dure une heure douze, c'est magnifique. Un court-métrage aussi, avec les chefs opérateurs indiens qui sont venus au micro-salon de l'AFC. Et vous avez aussi une programmation, donc Taj Mahal, Nocturne Indien, dans la salle numéro 2. Et on finit aussi sur un film qui s'appelle Robot, qui est un mix entre Matrix, Transformers, je ne sais pas quoi, Mad Max, tout ce que vous voulez, qui date de 10 ans et qui est le film le plus cher qui n'a jamais été produit en Inde. Donc on est ensemble jusque tard dans la nuit. Si vous voulez bien. Voilà, donc je passe la parole à Damien, qui va donc vous présenter les intervenants. Damien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde sur le film d'Iran Noir d'Arthur Harry. Alors Arthur, vous avez fait deux courtes-métrages qui ont été très remarqués. C'était La main sur la gueule en 2007 et c'était Peine perdue en 2013. Vous avez aussi un rôle, je crois, dans la bataille de Solferino, c'est ça, et de Justine Triet. Et vous avez réalisé votre premier film d'Iran Noir en 2015, sur le milieu des Diamants Terre en Vers, on en parlait, pour lequel plusieurs séquences ont été tournées en Inde. Donc je fais une petite présentation. Tom, vous êtes directeur de photographie, autodidacte, l'a-t-on dit. Il a éclairé les films de Qu'a-t-elle qu'il est verré ? Un poison violent en 2010, Suzanne, 2013, Réparer les vivants, dernièrement, qui en plus concourt au César. Guillaume Braque, avec Un monde sans femme et Tonnerre, bien évidemment, tiens mon bras. Et Déborah Benatar, vous êtes productrice, exécutrice, exécutif, pardon, basée en Inde, avec votre société La Fabrique Film. Oui, c'est génial. Elle s'est spécialisée dans l'accueil des tournages français sur le sol indien. Est-ce que, Arthur, tu peux nous parler justement de la jeunesse du film ? Déjà, c'est ton premier film, comment ça s'est passé ? Comment tu as pu convaincre les producteurs ? Et voilà, et quelle histoire tu as voulu mettre en scène ? Je vais essayer d'aller un peu vite, parce que la partie qui se passe en Inde est quand même, je préviens, une partie assez restreinte du film. Il doit y avoir 10 ou 12 minutes, je ne sais pas. Après, il y a un personnage indien, un portrait dans le film, donc ça ouvre aussi quand même. Ça fait vraiment partie du film. Le film est une longue écriture, entre 2 et 3 ans d'écriture, parce qu'on m'a proposé au départ de faire un film de braquage. J'ai dit oui, j'ai commencé à réfléchir à un sujet qui pourrait être à la fois un film de genre et quelque chose dans lequel je pourrais moins investir. Sachant que c'est mon premier long métrage, je n'avais pas prévu de faire un film qui serait en partie un film de genre. Le milieu des diamantaires est arrivé dans un deuxième temps, c'est un milieu que je ne connaissais pas, à Anvers. Donc Anvers, pour ceux qui ne savent pas ou peu, c'est la plaque tournante du commerce du diamant dans le monde, même si elle est maintenant concurrencée par d'autres endroits. Au départ, c'est un milieu qui est né, qui est né, c'est un embryon de milieu qui est né au 18e, 19e siècle, dans le milieu juif local. Et maintenant, c'est devenu très cosmopolite. Et notamment, il y a beaucoup de diamantaires indiens, alors qu'ils sont très actifs. Le diamant a été découvert en Inde, les premiers diamants découverts par les hommes, c'était en Inde. Donc c'est même quasiment eux qui ont inventé le concept de la taille. Mais ils ont un peu repris la main. Maintenant, quasiment, depuis 20 ou 30 ans, les Indiens sont parmi les acteurs principaux du marché du diamant. Et notamment à Anvers, il y a une présence indienne très forte. Il y a notamment une communauté qui est les Jaïns, qui est une communauté pas très connue. Ce n'est pas une caste, c'est une religion. et qui est beaucoup dans les affaires, et notamment dans le diamant. Et donc nous, on a cette partie du film. Moi, quand j'ai écrit le scénario, j'ai été sur place à Anvers, je veux dire, en Belgique. J'ai rencontré pas mal de diamantaires, dont certains sont devenus des amis, des portes se sont ouvertes. Ça s'est fait de manière assez hasardeuse, parce que j'avais de manière vraiment hasardeuse des bons contacts. Et notamment, un de ses amis-là m'a présenté des partenaires indiens à lui, que je n'ai pas rencontré plus que ça, mais je me suis rendu compte que cette présence des Indiens et de l'Inde m'intéressait par rapport à mon histoire. Le film est une histoire de vengeance, qui tourne un peu autour de la figure d'Hamlet. C'est un jeune homme qui veut venger son père, et donc il rend responsable la famille de son père. Donc sa famille à lui, mais qu'il ne connaît pas, de la déchéance et de la vie tragique et de la mort tragique de son père. Et donc il prétend se réinsérer dans cette famille, après l'enterrement de son père. Et en fait, de manière cachée, il veut se venger d'eux. Et donc, plus le film avance, plus il acquiert une place importante dans cette famille, ce qui à la fois lui facilite les choses techniquement pour se venger, c'est-à-dire concrètement pour voler des diamants qui appartiennent à cette famille. Et en même temps, ça devient de plus en plus compliqué pour lui, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas des gens si faciles à détester que ça. Plus il les connaît. Et à un moment, il devient petit à petit tailleur de diamants, parce qu'on lui décèle un certain talent pour ça. Et il est amené à aller en Inde avec son cousin, qui est un peu son chaperon. Et là, il découvre, il fait connaissance avec ce personnage, qui dans le film s'appelle Gopal, qui est un diamantaire jaïne, très puissant. Et donc en écrivant, je n'avais jamais été en Inde, je me suis dit, ok, on va essayer d'aller faire une décèle en Inde, parce que ça me semblait assez excitant, déjà, moi, d'aller tourner en Inde. Mais je veux dire que l'histoire, au départ, il commence à Paris, ensuite le personnage se déplace à Inverse, et l'idée qu'à un moment, il y a ce déplacement encore plus dépaysant et déstabilisant pour lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il va aller juste affronter sa famille, en fait, qui se retrouve confronté au monde, quoi. Parce qu'il y a une dimension comme ça, un peu, aussi, économique sur le capitalisme, qui s'ouvre un petit peu devant les yeux du personnage et qui devient aussi une des pistes que le film explore un peu, les rapports de force dans la famille, mais aussi à l'extérieur. Voilà, donc on a été tourné en Inde. Je ne sais pas si je m'arrête là, peut-être pour une autre question. Donc Arthur, tu veux bien rajouter des choses, ou sinon, comment le tournage s'est déroulé ? Où c'est à Surat ? Donc on entend là, est-ce que ça s'est vraiment déroulé à Surat ? Et voilà, comment ça s'est passé ? Quelle était l'expérience pour toi dans la réalisation en Inde ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors oui, le film est tourné à deux endroits, à Surat et à Bombay. Surat, c'est dans Goujarat, qui est au nord-est de Bombay, si je ne me trompe pas. L'état au-dessus de... L'état au-dessus de... Du Marachra, la région où est Bombay. Voilà. Et qui est la région du Diamant, on peut dire. Et Surat, c'est une ville très industrieuse, où il y a notamment les tailleries de Diamant, et celle qu'on voit là est une taillerie en activité. Et on en parlera plus précisément peut-être après. Mais, et Bombay, on a tourné la maison qu'on voit, où on a triché, c'est-à-dire qu'on cherchait une maison au bord de l'eau, et il y a eu beaucoup de repérages qui ont été faits, notamment par Déborah, et on a fini par choisir cette maison à Bombay, pour des raisons de décor, et c'était plus simple. Et on a tourné aussi... Oui, alors il y a une chose un peu complexe, c'est qu'il y a une autre scène qu'on ne voit pas là, qui est plus tard dans le film, et qui en fait se passe à inverse dans l'action, mais qui a été tournée à Bombay. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on... c'est assez complexe à expliquer pourquoi, mais on s'est retrouvés avec une scène qui nous restait à tourner, et... parce que le tournage en Inde s'est fait, je ne sais pas, 4 ou 5 mois après la fin du tournage principal en Europe, et il nous restait encore cette scène, et on l'a tournée dans un hôtel, dans un hôtel de luxe à Bombay. Mais ça ne se voit pas dans le film, quand vous le voyez, on a l'impression d'être à la reverse. Ce qui explique aussi que... Enfin, c'est assez marrant, on peut se retrouver à faire des choses comme ça au cinéma, pour tricher. Donc, moi, mon expérience, c'était... Déjà, je n'avais jamais été en Inde avant de... Donc, on communiquait avec Déborah et avec son équipe, il y avait eu des repérages qui avaient été très exhaustifs et très bien faits, pour chercher les différents décors, et... on avait... voilà, on avait choisi la maison, on avait choisi la taillerie, etc. Il y a des choses qui se sont précisées, on est venu pour une semaine en Inde, on a passé, je crois, trois jours ou quatre jours à... Trois jours. Voilà, à revoir les décors, à arrêter nos choix, à faire le découpage sur place, etc. À se déplacer aussi entre les deux villes, et trois jours de tournage. Et, non, c'était très fort. Rencontrer un pays qui est quasiment un continent aussi incroyable que celui-là en quelques jours, et en même temps, pour travailler, c'est très, très stimulant. C'est frustrant aussi, parce que ce n'est pas assez long. Mais en même temps, moi, j'ai vécu, et après, je donnerai la parole à mon frère, et je crois que c'était pareil pour lui, un truc très, très fort et très émouvant, que je n'avais pas anticipé comme ça, c'est que... Donc, on est arrivé, évidemment, on est venu avec, je ne sais pas, on a quatre ou cinq de nos collaborateurs, voilà, l'assistant à la mise en scène, l'ingénieur du son, parce qu'il n'y a pas vraiment de culture du son direct, de la prise de son direct en Inde, les choses sont plutôt post-synchronisées, et donc, nous, il fallait qu'on ait une continuité de son pour ça, donc on est venu avec... En gros, l'équipe, image, le cercle, image, enfin, d'ailleurs, non, il n'y avait que toi, l'image. Ouais, toi, on était le chef opérateur, et donc, tout le reste de l'équipe, c'était, évidemment, des gens de Bombay, je crois, là. En tout cas, des Indiens, et qu'on ne connaissait pas à l'avance, qui ne parlaient pas à nos plans, qu'on ne parlait pas à la leur, donc on communiquait en anglais, mais il y a eu quelque chose de très, très fort dans la synergie des compétences, des... voilà, de l'efficacité de chacun, et le désir de faire... Et je crois qu'ils n'avaient pas vu... Ils n'avaient rien vu du film, quoi. Évidemment, le film était en montage à ce moment-là, parce qu'on avait tourné la plupart du tournage avant, mais ils n'ont pas vu, je crois, ce qu'on avait monté. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient vu les images fixes. Donc, c'était... Ils avançaient à l'aveugle, nos collaborateurs, et en même temps, j'ai trouvé ça vraiment très fort, cette... Il y a quelque chose de l'ordre d'une... Je ne sais pas, d'une rencontre très forte, et d'une... Bon, évidemment, tout le monde était payé, mais enfin, je sentais qu'il y avait une générosité, et une... Enfin, voilà, j'ai rencontré des gens à l'autre bout du monde qu'on ne connaît pas pour faire un film qu'ils n'ont pas vu, et ils savaient de quoi ça parle, enfin, vraiment, je pense rapidement, mais juste, voilà, c'est la rencontre, et il y a quelque chose d'humain qui était très fort là-dedans. Et en quelques jours, on a noué des liens, je me rappelle notamment avec le deuxième assistant à mise en scène, Achish Goyal, je me rappelle très bien de ce... de cet homme-là que j'ai pour l'instant jamais revu, que j'aimerais bien revoir. Enfin, il y a des choses très fortes là qui se passent dans la rencontre avec le pays, les gens, là, et pour construire, enfin, pour travailler sur... le mieux possible sur un film qui venait de nous, quoi. Donc, voilà, c'était assez beau. Oui, on va peut-être parler justement, Déborah, peut-être aussi des repérages. Oui. Est-ce que tu peux raconter, voilà, justement comment ça s'est passé ? Comment toi, tu as travaillé pour les repérages ? Déjà, pour ce film-là, donc, comme l'a dit Arthur, c'était seulement quelques jours en Inde, et du coup, la production française, les films Béléas, nous avaient dit, voilà, que l'équipe française viendrait 3-4 jours avant pour valider les décors, mais qu'ils valideraient beaucoup les choses sur photos et vidéos. Et du coup, ils ne sont pas venus en repérage quelques mois plus tôt, comme le font souvent les productions françaises, parce qu'ils viennent tourner en Inde. Du coup, on a été, avec Javeth, qui est cofondateur de la société, on a été à Surat, donc c'est 6 heures de route de Bombay, donc ce n'est pas très loin pour l'Inde, 6 heures de route. Et on a été frappé à la porte d'usines de taille de diamants. Et je dois dire que c'est un univers vraiment incroyable. En fait, c'est des usines où il y a 3 à 5 000 personnes qui travaillent, ça grouille de monde, souvent que des hommes, assis à même le sol et qui taillent le diamant. Et du coup, pour nous, c'était déjà très intéressant de découvrir ce monde-là. Et ensuite, on a essayé d'envoyer un maximum de photos et de vidéos à Arthur et à l'équipe en France pour être sûrs que ce qu'on proposait fonctionnait pour eux. Voilà. Et justement, pour après tout l'équipement, le matériel, est-ce qu'il y avait une partie qui venait qui était française ? Donc toi, où tout venait d'Inde ? Ouais, tout le matériel venait d'Inde. Caméra, lumière, machinerie, tout ça. De même, effectivement, que toute l'équipe image, en dehors de moi, voilà, assistant caméra, chef électricien, chef machiniste, tout ça, ouais, tout était indien. Alors après, moi, on avait tourné avec un certain matériel, donc j'avais essayé de retrouver les mêmes choses là-bas, ce qui était assez facile parce qu'en fait, à Bombay, c'est quand même un endroit où il y a, évidemment, c'est une ville de cinéma, donc il y avait quand même beaucoup de choses. Et voilà. Est-ce qu'au niveau du traitement, justement, pour toi, sur ton pote, de l'image, comment tu as vécu là ? Est-ce que c'était ton premier voyage aussi ? Ouais, moi, j'avais jamais été en Inde non plus. Non, c'était déjà assez frappant d'arriver là-bas et effectivement, tout s'enchaîne assez vite. Et non, il n'y avait pas d'idée de traiter différemment, particulièrement, les séquences indiennes au niveau de la lumière, du cadre, c'était plutôt on cherchait une forme de continuité esthétique. Et voilà, alors j'avais un peu, pareil, j'étais rentré en contact par Skype avec mes principaux collaborateurs, c'est-à-dire le premier assiste en caméra, le chef machiniste, le chef électricien pour leur parler un petit peu de matériel, tout ça, mais on avait très peu évoqué justement des questions d'esthétique et c'est quelque chose qui m'a frappé notamment, alors à un moment, le chef électricien, donc vraiment, qui s'occupe de fabriquer la lumière avec moi, tout ça, je voulais lui montrer des images, ne serait-ce que des images fixes du film qu'on avait déjà tournées pour qu'il voit un peu l'esthétique, mais finalement, tout s'était enchaîné très vite, donc je n'ai même pas pu le faire. Et en fait, je lui avais expliqué que je voulais une lumière, on peut peut-être le sentir un petit peu là, assez directionnelle, on sent, voilà, les directions de lumière, ça se sent dans la dernière discussion entre les deux personnages. Voilà, je lui avais expliqué un peu ce que je voulais, mais je n'avais pas pu lui montrer et il a tout de suite compris très bien ce que je voulais, enfin, c'était assez fort, ça, parce que lorsqu'il était assez, il avait quoi, 55 ans, c'est quelqu'un de très expérimenté et je pense qu'il y avait beaucoup de réflexes, de choses qui étaient très bonnes, mais moi, ça m'a frappé, c'est-à-dire, il a compris ce que je voulais, on a eu une espèce de rapport très facile, de travail, tout en venant, voilà, d'une culture différente. J'ai eu ce sentiment-là aussi d'une rencontre assez forte et aussi l'impression que, voilà, vraiment, à un moment, le langage du cinéma dépassait les frontières, enfin, qu'on arrivait à se comprendre sur des questions d'images, de lumières, d'intentions, tout en venant d'univers très différents. Et, voilà, après, il y a eu des choses un peu plus, avec d'autres personnes de l'équipe, qui étaient moins évidentes. On va parler d'un point, je ne sais pas. Non, enfin, le bruit, alors, voilà, je fais électricien. Alors, il y a aussi quelque chose qui était assez étonnant pour nous, en termes d'équipe, c'est que l'équipe était aussi beaucoup plus nombreuse, enfin, on va dire, pour faire le même travail, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. J'imagine, c'est lié au fait, ils sont déjà très nombreux, donc ils n'ont pas le même rapport au travail, il y a des personnes qui s'investissent dans le travail, mais ça tient aussi à une organisation, ça a l'air que là-bas, parce que j'ai compris, donc c'est les loueurs de matériel, salariés aussi les techniciens, donc ils sont vraiment employés par les loueurs, et donc selon le matériel qu'on loue, le projecteur, tout ça, ils nous assignent un nombre de techniciens et ils divisent beaucoup plus les tâches que nous, et au début, je le sais même quand on était en France, la directrice de production, Hélène, donc française, disait, mais nous, on n'a pas besoin de toute cette équipe, on peut être 5-6, et voilà, et non, ils nous disaient, non, il faut qu'il y ait tant de personnes, donc finalement, j'ai eu une équipe de 11 personnes, ce qui ne m'était jamais arrivé, et puis, il y a des différences d'habitude, effectivement, de travail, alors, on rentre un peu dans les détails, mais en France, le premier assistant caméra, qui m'a assis, moi je cadre, il y a un assistant, le premier assistant à la caméra, c'est celui qui fait le point aussi, et puis qui gère, voilà, la caméra, les optiques, techniquement, on va dire, les réglages de la caméra, puis il a lui-même un deuxième assistant, parfois plus, et là, le premier assistant, caméra qui faisait le point, au début, je ne comprenais pas trop, parce que je lui ai demandé de régler les choses sur la caméra, puis il ne savait pas trop comment faire, et puis il discutait avec le second assistant qui était là, qui ne lui était pas d'accord avec lui, il s'engueulait un petit peu, enfin, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait, et j'ai compris peu à peu que les choses étaient un peu différentes de chez nous, parce qu'en fait, le pointeur, lui, était freelance, il ne venait pour faire que le point, et puis, les 3 ou 4 autres personnes, parce qu'il y a des 4 qui étaient envoyés par le loueur, eux, vraiment, s'occupaient de la caméra, étaient responsables de la caméra, et donc, ce n'était pas le premier assistant qui pouvait faire les réglages, normalement, il fallait que ce soit le second, enfin, des types d'organisations qui ne sont pas assez différents, alors, c'est un peu du détail, mais c'est vrai qu'on arrive à un endroit, les gens travaillent différemment, en plus, on passe peu de temps ensemble, pas 3 jours, donc, au bout de 2 jours, voilà, il m'a expliqué ça, il m'a dit finalement, « non, mais quand tu veux régler un truc sur la caméra, il ne faut pas que tu me demandes à moi, tu mets mon avis, parce que, mon gros, je ne connais pas grand chose, je suis juste là pour faire le point, et il se trouve que, en plus, dans ce métier, de faire le point, qui a le pointé, ça a l'air de gérer le focus de l'image, lui, c'est peut-être celui qui était le moins bon, de mes 3 principaux collaborateurs, on a eu quelques, voilà, petits problèmes, mais, enfin, qui tenait au fait qu'il était, en plus, il avait une personnalité assez fier, il était très misé, toujours, non, non, ça va aller, finalement, il avait un peu de mal, et après, il y a le chef machiniste, donc, celui qui s'occupe, notamment, des travelling, tout ça, qui était un mec, qui avait 35 ans, qui lui était super, pareil, très précis, et on a vraiment réussi à, et comment s'est passé, justement, le choix de l'acteur, Wopal, c'était Ragladmanet, si je ne sais pas ? Ragladmanet, c'est ça, alors, donc, quand j'ai écrit ce rôle, pour un Indien, et que j'ai commencé à chercher qui pouvait jouer ça, je me suis, donc, le rôle était écrit, il parlait un petit peu anglais, par le personnage, mais je me suis rendu compte que, vu certaines scènes, il fallait absolument qu'il parle français, un bon français, parce que, notamment, si vous avez vu, ou que vous voyez le film, un jour, la fin du film, il y a une scène avec lui, qui est appelée le français, il fallait que ce soit un français, par rapport à l'émotion qui passe, les choses ne pouvaient pas être dites, dans une langue qui n'est pas celle du personnage principal, et donc, je me suis renseigné, en Inde, réellement, des acteurs, que ce soit des acteurs de Bollywood, ou autres, qui parlent vraiment bien français, moi, j'ai entendu parler d'un acteur, un ou deux, en tout cas, il y en a un qu'on a contacté, qu'on a vu, parce qu'il est venu à Paris, à ce moment-là, son nom m'échappe, Raoul Vora, exactement, Raoul Vora, qui a notamment, je crois, joué dans l'un des derniers films de Claude Lelouch, il va apparaître dans le film qui est tourné en Inde, de Claude Lelouch, et on a fait un essai avec lui, enfin, une lecture, et un essai de jeu avec le personnage, l'acteur principal, Neil Snedder, et ça ne marchait pas du tout, c'est-à-dire, moi, j'ai cherché un acteur qui aurait une aura très forte, et une simplicité, une espèce de droiture dans le jeu, comme ça, très transparente, en marquant très peu les choses, je cherchais quelque chose de particulier, et voilà, ça n'a pas collé, et j'avais l'impression que j'avais qu'une carte dans mon jeu, et je me suis dit, comment faire, c'est terrible, et puis c'était un rôle pour lequel il était quand même un peu compliqué d'aller chercher ce qu'on appelle en casting sauvage, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout acteurs, parce que, voilà, leur physique, leur personnalité nous intéresse, qui sont des choses que j'ai fait dans mes autres films, et même dans celui-là, il y a des gens qui jouent des rôles importants qui ne sont pas acteurs, et au final, j'ai cherché, vraiment, tout azimut, je me suis posé la question est-ce qu'il ne pouvait pas parler anglais, et à un moment, j'ai pensé à ce, donc c'est un danseur, musicien, chorégraphe, chanteur indien, qui s'appelle Ragunat Manet, qui est de Pondichéry, et qui en fait vit à Paris, entre Paris et l'Inde depuis très très longtemps, et dont j'avais entendu parler parce qu'il a une certaine notoriété en France, comme musicien, chanteur, et danseur, et donc j'ai été voir des vidéos sur internet, et j'ai trouvé que c'était très très proche de ce que je cherchais, ce que je voyais de lui quand il était en interview, je me suis dit ok, je veux rencontrer ce type-là, donc on l'a contacté avec la fille avec qui je travaille en casting, qui s'appelle Cynthia Arra, qui a aussi travaillé ensuite sur le tournage, c'est une donnée importante parce qu'il y avait beaucoup de rôles dans ce film, beaucoup de personnages, et notamment des gens qui venaient de plusieurs pays différents et qui parlaient des langues différentes, enfin les langues maternelles étaient différentes, même si la plupart des acteurs parlent français dans le film, il y a aussi des scènes qui ne sont pas en français, il y a eu des gens qui ont été coachés pour parler, voilà, et donc cette complexité-là, entre autres, Cynthia, elle est restée sur tout le tournage, on a collaboré ensemble sur la direction d'acteurs parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses complexes, et donc on a fait un essai avec Ragunat et ça c'était très très intéressant, alors ce n'est pas un acteur, Ragunat, il avait fait des, enfin c'est un homme de scène, de spectacle, mais ce n'est pas un acteur de cinéma, mais par contre j'ai senti là, contrairement à Raoul Borat, qu'il y avait un endroit de, peut-être justement parce qu'il n'était pas acteur, mais qu'il avait quand même un sens que c'est, voilà, l'expression, c'est un artiste, c'est ça, et je, voilà, on a travaillé pour arriver à, et j'étais, je suis au final très très satisfait de, voilà, c'était super de faire ça avec lui, alors ce qui est particulier c'est qu'il parle effectivement un français sans accent, enfin il a une manière de parler très particulière, mais il est, c'est pas comme un, quelqu'un qui a grandi en Inde et qui parle un français, un bon français, c'est, on a l'impression qu'il est, qu'il est, qu'il, que c'est sa deuxième langue, voilà, et c'est le cas d'ailleurs, je pense que, parce qu'il vient de Condichéry, il a parlé français depuis qu'il est enfant, et à tel point qu'il y a des scènes où il parle en anglais, et pour moi c'était presque, il est presque moins fluide en anglais qu'en français. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, c'était très, c'était une collaboration très 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 chouette. Et de ton côté Déborah, comment se passent les autorisations de tournage pour ce type de projet justement ? Ah oui, pour ce type de projet ou pour les autres, mais il y a une autorisation du gouvernement indien qui doit d'abord être obtenue, donc on dépose le scénario du film, une liste même très courte de l'équipe française qui doit venir travailler en Inde, les dates de tournage, l'ensemble des villes dans lesquelles on prévoit de tourner, et en fait, on dépose cette autorisation à Delhi auprès du ministère de l'audiovisuel indien, et officiellement, c'est annoncé comme une procédure qui prend trois semaines, dans la pratique, ça prend autour de deux mois pour obtenir cette autorisation, et à partir de là, on peut commencer les autres autorisations qui sont les autorisations locales, si on doit tourner dans des aéroports, dans des gares, dans des trains, dans des régions protégées comme le Cachemire, le Ladakh, les îles Andaman, ou ce genre de choses, on a des autorisations supplémentaires à obtenir, donc en fait, les procédures de demande d'autorisation de tournage en Inde sont longues, et on a affaire à différentes autorités, suivant là où on tourne, on parle à une multitude de personnes pour essayer d'obtenir les autorisations, donc on conseille souvent aux productions étrangères de s'y prendre tôt, alors souvent, sur des projets plus courts, type publicité, ça pose problème, mais en général, sur du long-métrage, on a assez de semaines de préparation pour obtenir les autorisations à temps. Et est-ce qu'en Inde, ils essayent aussi de valoriser les lieux de tournage, c'est-à-dire qu'il y a évidemment d'un film franc, je ne vais pas dire s'il y a un film indien, mais là, c'est un projet très particulier parce qu'on va justement chez un diamanteur, et dans un cadre général où justement, si on veut chercher une typologie très spéciale de lieux, là, un lieu professionnel qui est comme autour du diamant, est-ce que, voilà, il y a des interlocuteurs, qu'ils soient locaux, qu'ils soient régionaux ? Le gouvernement indien veut bien entendu faire la promotion de l'Inde comme le tournage, ils font la promotion de l'Inde dans différentes manifestations internationales comme le festival de Cannes puisqu'il y a un pavillon indien, il y a différentes conférences ou même de nombreux documents qui sont imprimés et de nombreuses régions indiennes qui viennent présenter des décors intéressants. Maintenant, on a aussi, on est un groupe de producteurs exécutifs à Bombay à être souvent invités à des réunions de travail où il nous a demandé de faire des propositions, le gouvernement indien nous demande comment améliorer les choses et c'est vrai qu'on leur dit souvent que pour nous, la première chose à améliorer, c'est vraiment la procédure de demande d'autorisation, c'est de simplifier les choses, de raccourcir les délais et on n'est même pas à l'étape de taxes instantives ou taxes rebates, je veux dire, on est très loin de ça, on voudrait aujourd'hui que la procédure de demande de tournage soit simplifiée, que les visas soient délivrés de manière plus rapide et plus systématique et aussi sur des durées plus longues, c'est souvent difficile quand on n'a pas encore cette autorisation de tournage du gouvernement indien et qu'elle est encore en train d'être traitée, c'est souvent difficile parce qu'on a un premier visa demandé pour une petite partie de l'équipe qui vient faire un premier repérage et ensuite un deuxième visa demandé pour le deuxième repérage et ensuite un troisième visa demandé pour le tournage et du coup, c'est vrai que ça prend énormément de temps, les passeports de l'équipe française sont bloqués pendant pas mal de semaines, du coup, on est un groupe de professionnels à bomber à essayer de faire d'une certaine manière un peu de lobby pour améliorer les choses. Justement, au niveau des techniciens que vous avez eu à l'indien, est-ce que, au niveau du rapport avec le travail, on parle souvent de la syndicalisation en fait des techniciens indiens, est-ce que vous avez eu à faire justement à des problématiques de ce type ou pas du tout, ça a été très fluide ? C'était un tournage de quelques jours mais je peux peut-être répondre à cette question, on a aussi appris d'autres tournages qui ont été plus longs, mais de manière générale, après c'est mon point de vue mais je trouve que l'équipe indienne, en dehors du fait qu'ils sont très professionnels, qu'ils connaissent parfaitement leur travail puisqu'ils sont amenés à travailler sur un nombre de films très importants. L'Inde produit autour de 1200 films par an, donc les techniciens indiens vont d'un projet à un autre. C'est très rare de trouver des bons techniciens qui n'ont pas de travail, je veux dire, entre les publicités, les films et les séries télé, ils ont énormément de travail. Moi, je trouve que les équipes indiennes sont très volontaristes et je trouve que de manière générale, les gens ne se plaignent pas, ne comptent pas leurs heures. À partir du moment où on a été très clair au début du projet en leur disant de quelle manière on allait travailler, mais si on a anticipé les choses et qu'on leur a dit voilà, il y aura des dépassements d'horaire et qu'on a été assez clair et que les accords financiers qu'on a avec les techniciens sont clairs, c'est très rare qu'une équipe indienne, au moment où on tourne, se plaigne ou arrête de travailler. ça n'arrive en général jamais. On va tous dans le même sens et on est là pour réaliser un film. Et qui plus est, quand c'est une équipe étrangère, il y a quand même une forme de respect très fort pour les équipes étrangères et jusqu'à présent, je dois dire qu'on n'a jamais de problème. Et de ton côté, Arthur ou Tom, comment vous avez regardé justement les techniciens qui travaillaient avec vous ? Vous les avez trouvé compétents ? Vous les avez trouvé justement, j'allais dire, ils avaient l'esprit du partage, du travail, de l'effort. Comment vous avez vu ça, vous, en tant que Français arrivant en Inde sur un tournage avec des techniciens ? Non, ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai senti que une volonté de se fondre dans le projet et de donner. Enfin, je veux dire, je n'ai absolument pas senti de crispation à aucun endroit. Au contraire, quoi. Sur la question syndicale, après, moi, je ne suis pas forcément au front sur ces questions, là, mais enfin, d'habitude, ça se sent quand il y a quelque chose qui grippe, ce n'était vraiment pas le cas. Et non, moi, j'ai trouvé que... Forcément, nous, on venait de France, on venait d'un tournage, moi, c'était mon premier long métrage, j'ai vu comment ça s'était passé. Par ailleurs, c'était un film qui s'est fait entre la France et la Belgique, où il y a déjà... Et la Belgique, Wallonne et Plamande. Donc, moi, j'avais déjà... On avait dû comprendre comment se passaient les choses. Il y avait aussi déjà plusieurs langues qui étaient impliquées dans le tournage avant ça. Et arrivant en Inde, j'aurais pu me dire « Oh là là, est-ce que ça va suivre ? » « Est-ce que les habitudes vont être les mêmes ? » Puis, je veux dire, quand on a trois jours pour tourner et qu'on n'a pas plus que ça parce qu'il y a des billets-retours, qu'il y a des choses compliquées à faire, enfin, on a de quoi avoir plus ou moins peur, quoi. On peut se dire « Oh là là, mais on n'a pas de temps pour se mettre en route. » Donc, et j'ai, je dois dire, jamais, à aucun moment, eu l'impression, peut-être que j'enjolive les choses, mais je ne crois pas, qu'il fallait leur expliquer ou je ne sais pas comment dire, à part ce petit truc sur le... de comprendre qui fait quoi, l'histoire du point, de... Mais enfin, je veux dire, c'est rien, quoi. Les trucs ont brûlé et ça, c'était... Quand je disais que c'était émouvant et beau, c'était ce truc-là de se dire « Mais en fait, effectivement, le cinéma est un truc plus ou moins qui met tout le monde d'accord quand il y a un certain degré de savoir-faire et que les conditions sont bonnes. Là, c'est un film où il y avait, je pense, l'argent pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou de crispation et c'était... Ça, c'était très fort. Donc, c'est vraiment hyper positif de mon point de vue. Justement, du côté de Tom... Non, ben moi, non, globalement, j'ai déjà dit, c'était très bien passé à part, voilà, le cas de ce pointeur qui était par ailleurs très sympathique mais qui était... Je le trouvais un peu plus fragil d'un point de vue technique mais comme ça peut arriver, je veux dire, aussi sur notre tournage... Après, là, la différence, c'est qu'on s'était rencontrés à distance, on avait pris contact et puis on n'a pas... Par rapport à un tournage qui se passe plus long ou qui se passe, voilà, en France où on a plus de... Enfin, on peut choisir plus précisément si nos collaborateurs... voilà, évidemment, je rencontrais les gens donc là, il y a peut-être eu un petit peu moins de chance mais au regard du reste de l'équipe et de mon équipe qui était pour le coup hyper performante et très très... Voilà, non, puis c'était pas non plus dramatique. Mais j'ajoute que même... Enfin, à commencer par la Fabrique et les gens autour de Déborah et Javed, c'était génial de vous s'adécuter aussi. C'est-à-dire que je ne me souviens plus du nom de tes collaboratrices à la Kate, voilà, Kate Chalia qui est une Française en fait, qui était la deuxième assistante parce que moi, j'étais venu avec l'assistant mise en scène et tout avait été extrêmement bien préparé. Enfin, voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu attendre mieux. C'était assez formidable. Et pour un peu conclure, Déborah, tu as aussi des projets qui vont être vus apparemment de ce que tu as eu comme tournage reçu en Inde. Est-ce que tu peux en parler ? Est-ce qu'on va pouvoir essayer de voir ? Quelques mois, quelques semaines avant Diamant Nord, on avait accueilli Les Cowboys qui est déjà sorti en salle en France. En mars dernier, on a accueilli un tournage de 21 jours qui s'appelait Coup de Faudre à Djepour qui a été diffusé sur TF1 le 18 octobre. Et en juillet dernier, on a accueilli deux épisodes de la dernière saison de Fépassi, Fépassa qui seront diffusés mi-février sur France 2. On va conclure. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage. Peut-être une question dans le public en reprendre une. Christian ? Oui, je voulais vous demander si pour des Français qui vont tourner pour l'occurrence en Inde, est-ce que la maîtrise de l'anglais est un passage obligé ? Je ne sais pas peut-être que tous les trois vous parlez sinon couramment anglais suffisamment bien pour... On peut toujours peut-être trouver aussi des gens qui font l'effort avec leur connaissance de français. Est-ce que ça pose un réel problème le fait d'aller tourner en Inde où donc la langue officielle si je ne dis pas Bédis c'est l'anglais il y a peut-être aussi l'indique que certains indiens ne parlent peut-être pas anglais. Tu peux peut-être répondre de manière générale ? Je pense que de manière générale c'est important que l'équipe française au moins que la majorité des techniciens puissent parler en anglais même si ce n'est pas un anglais courant ou même s'il y a un accent les indiens feront l'effort de parler lentement également mais il faut quand même qu'il y ait des bases d'anglais sinon la communication est difficile. On peut trouver sur certains postes des techniciens indiens qui parlent français mais pas sur l'ensemble des postes. Oui, moi je dirais que surtout Tom par exemple s'il n'avait pas parlé un mot d'anglais là il était vraiment mal parce qu'il n'y avait personne pour expliquer ce qu'il voulait faire et là ça aurait été impossible. D'ailleurs personne n'a besoin de faire la promotion de l'anglais comme langue mais c'est là qu'on se rend compte quand même dans une situation comme ça que c'est ahurissant c'est-à-dire on peut se retrouver à l'au bout du monde avec des habitudes de vie des cultures complètement différentes en dehors de cette activité qu'est le cinéma qui peut éventuellement être comme il passerait l'anglais c'est un outil fou quoi on arrive on dit au type je voudrais que tu fasses ça même si on ne parle pas bien et que lui il parle un peu différemment on y arrive quoi. Moi si je n'avais pas parlé anglais il se trouve que je me débrouille en anglais ça aurait été presque moins compliqué le seul comédien indien qui était là parlait très bien le français j'avais une assistante enfin il y avait une deuxième assistante il se trouve qui était une française donc en l'occurrence moi j'aurais pu ne pas parler un monde anglais ça n'aurait pas changé grand chose à mon... les acteurs aussi parce que mes acteurs étaient tous des acteurs français mais c'est spécial c'était particulier ceci dit je pense que la fabrique il y a cette dimension franco-indienne le fait qu'il y ait Kate qui soit une française qui travaille souvent avec vous c'est pareil c'est un outil qui est très intelligent on peut débarquer je ne sais pas si c'est le cas mais il y a peut-être des réalisateurs avec qui tu as travaillé qui ne parlaient pas anglais non il y a des réalisateurs qui ont peur de parler anglais mais en général au bout de trois jours en Inde tout le monde se met à parler anglais et on n'a jamais travaillé avec un réalisateur qui ne parlait pas un mot d'anglais après on pourrait faire appel à des traducteurs interprètes etc mais c'est vrai que ça rend tiré ça ralentirait les choses il y aurait moins de dialogue entre les techniciens et Hélène qui est souviens de me souhaiter qu'il y a 22 langues officielles en anglais l'anglais n'est pas forcément la première d'ailleurs vous avez l'air il y a une chose qui me revient pour finir c'est qu'il y avait un des techniciens sur le tournage je ne sais plus qui un garçon qui ne parlait pas la même langue qui ne parlait pas l'indie et ça j'ai trouvé ça fou je me suis constaté à quel point c'était un pays immense avec des cultures différentes et c'était quelqu'un à qui il fallait qu'on traduise dans sa langue ça c'était fou et bien merci pour votre partage d'expérience sur cette partie indienne du débrouille merci donc on va enchaîner en fait sur le deuxième film de cette table ronde qui est son épouse de Michel Spinoza donc j'aimerais inviter à venir me rejoindre l'équipe de son épouse à savoir Michel Spinoza Patrice Obellman et Marie-Frédérique Florio-Diprévus donc je vais vous présenter pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas encore donc Michel Spinoza vous êtes réalisateur français vous avez fait par exemple le film « Emmène-moi » en 94 la parenthèse enchantée en 2000 Anna M en 2012 et bien sûr son épouse en 2014 dont la majeure partie du film a été tournée en Inde vous avez été accompagné notamment d'une équipe son et d'une directrice de produits française donc pareil Frédéric et vous avez recruté le reste de l'équipe technique directement au pays donc en Inde Patrick Sopelman vous êtes producteur pour un autre film membre du club des 13 impliqué justement dans des projets français mais aussi internationaux vous avez notamment coproduit la trilogie des mille et une nuits de Michel Gomes en 2015 et vous avez travaillé régulièrement avec l'Inde vous avez produit le film indien « Matroukoumi » « Un monde sans femme » de Manish Jha en 2003 et les films français qui ont été tournés en Inde « Son épouse de 2014 » « Des taches mal » dont on aura l'occasion de parler plus tard et Marie-Frédéric Leriot-du-Prévost vous êtes directrice de production comme je le soulignais qui a participé à plusieurs projets produits par Aga Film et notamment son épouse Etage-Marie Gossine Et bien voilà même avant de poser des questions on a déjà des réponses sur la bande-annonce Non c'est très curieux de voir cette bande-annonce là maintenant parce qu'en fait en voyant la bande-annonce on a l'impression que c'est un film français alors que pratiquement 50% du film est parlé soit en tamoul soit en anglais et j'avais l'impression de voir tout le dialogue français du film dans la bande-annonce en fait parce que c'est une bande-annonce pour une sortie française donc on a bourré tout ce qu'il y avait en français alors que le souvenir que je garde du tournage et du film et du montage et tout ça c'est justement ce plaisir de tourner en trois langues en tamoul en anglais et en français aussi voilà et justement est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse du film comment est venue cette idée et justement plus d'aller en Inde voilà oui très vite la jeunesse c'est basé sur la découverte sur des travaux d'anthropologues en fait sur la découverte de quelque chose qui se passe donc le film est tourné au Tamil Nadu donc un des états du sud de l'Inde dans un dans les communautés plutôt catholiques on aperçoit une église dans la bande annonce où il y a ce qu'on appelle abadi shrine des sanctuaires où les les personnes dans une famille il y a quelqu'un dont on pense qu'il est possédé par des esprits c'est à dire qu'après être allé dans un hôpital psychiatrique etc on détermine qu'il est possédé par un esprit on l'amène dans un sanctuaire comme ça donc s'il y a des travaux internationaux indiens français anglais etc qui ont été fait là-dessus ça m'a intéressé parce que j'ai toujours été intéressé par la psychiatrie et puis j'avais envie de faire un film en Inde donc ça a bien correspondu donc je suis allé sur place dans ces petits sanctuaires qui se retrouvent dans des tout petits villages et j'ai passé beaucoup de temps là-bas et donc j'ai écrit le scénario à partir de ça justement au niveau des repérages de la préparation en Inde est-ce que vous pouvez justement expliciter parce que c'est intéressant c'est rare d'avoir quelqu'un qui passe autant de temps qui se prépare justement en plus sur des sujets très particuliers donc autant oui en fait c'est un petit plaisir égoïste de pouvoir avoir un producteur qui vous paye pour vous promener travailler réfléchir rencontrer des gens et qui vous paye grassement en plus donc c'est voilà et non mais c'est vrai moi j'adore ça et donc j'ai passé presque en tout avant le tournage un an ou deux en Inde ouais mais parce que c'est pour le plaisir quoi donc beaucoup dans ces endroits là et ensuite quand le scénario a été écrit sur base de repérage alors là il y a eu toute la phase de préparation qui était encore plus passionnante parce que là j'étais plutôt seul c'est à dire qu'en repérage j'étais seul et puis par contre ensuite en préparation il y avait il y avait de plus en plus de monde et Marie-Frédérique m'a accompagné et sinon on a décidé de faire un film indien quoi donc de trouver un coproducteur indien un chef opérateur un chef décorateur un chef costumier et puis toute l'équipe qui va avec voilà et où vous avez tourné précisément d'ailleurs en Inde est-ce que vous pouvez justement parler un peu pour ceux qui connaissent l'Inde et qui veulent le savoir alors pour ceux qui connaissent l'Inde l'essentiel du tournage c'est c'est tourné dans une région qui n'est absolument pas touristique qui une ville qui s'appelle Tirunelveli au sud du Tamil Nadu et mais on n'a pas tourné dans cette ville là on a tourné dans un tout petit village qui faisait quoi je ne sais pas 200 habitants qui s'appelle Singapare parce que moi j'ai cherché des églises pendant longtemps et puis un petit peu à côté une ville qui s'appelle Tenkasi donc dans la forêt et ensuite une partie à Chennai et une partie à Pondichéry un tournage de 40 jours mais sur une période de je ne sais pas 3 mois 3 mois 3 mois entre le premier jour de tournage et le dernier jour de tournage et après on est venu en Belgique et donc là on a fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude c'est à dire qu'on a tourné 10 jours ou 15 jours en Belgique je crois et là on est venu avec notre petite équipade bien donc le chef opérateur et ses deux assistants dont un pointeur que j'aurais recommandé volontiers à Tom parce qu'il était formidable un pointeur qui a fait ça toute sa vie et qui nous avait dit avoir fait les lourdes je ne sais plus 300 films ou quelque chose comme ça et qui parlait lui il ne parlait pas anglais il parlait juste tamoul parce qu'en fait sur l'équipe il y avait très très peu de gens qui parlaient anglais en fait voilà ça a été ils parlaient tous tamoul et les chefs de poste il y a un rare chef de poste enfin je ne sais pas sur 120 personnes il devait y avoir 4 ou 5 qui parlaient anglais en fait pas plus mais le vrai c'était tamoul et du coup comment vous avez sélectionné peut-être Marie-Frédérique ou Patrick comment vous avez sélectionné justement les techniciens indiens comment ça s'est fait de quelle manière vous étiez en Inde avant pour les rencontrer ou est-ce que c'est du bouche à oreille c'est comment vous avez je vais un peu répondre à la place de Michel parce que c'est surtout au niveau des chefs de poste c'est surtout Michel qui a fait qui a rencontré énormément de monde regardé énormément de films ça c'était proche du chef opérateur grâce à ça il a voilà il sait ce qu'il aime donc il a su aller chercher les personnes avec qui potentiellement il pourrait s'entendre d'un point de vue artistique sur son projet assistant réalisateur un peu de la même façon c'est beaucoup de temps beaucoup de recherche beaucoup de rencontres avec toujours cette obligation de savoir parler anglais parce que nous nous contrairement à Bombay le tournage à Bombay où c'est assez facile de trouver des techniciens qui parlent anglais dans le Tamil Nadu ça n'existe assez peu et effectivement dans les équipes toutes les langues sont très différentes s'ils viennent de régions différentes ils ne parlent pas ils ne se comprennent pas et c'est comme si on tournait avec des portugais des français ils ne se parlent pas enfin on ne se comprend pas donc ce choix des techniciens a été très ça a été assez difficile le chef opérateur Michel a été assez précis après assistant réalisateur oui aussi mais c'était quand même on en a vu pas mal et puis tout ce qui est costume ça ça c'était plus beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué et puis pour les questions de culture de sensibilité de compréhension d'exigence ça ça a été bien un gros travail d'où le temps on a mis énormément de temps on a eu la chance d'avoir une très très grande préparation en dehors du fait que Michel a passé des années des mois et des mois à repenter tout seul ça ça a été une aide pour nous techniciens au niveau de la production une aide extrêmement précieuse et Patrick Sobalman justement au niveau de la production comment avez-vous monté financièrement ce film comment vous avez pu payer Grassement Michel ? alors Grassement pour passer un an en Inde c'est pas exactement Grassement c'est trois semaines à Paris pour remettre les choses à l'envers en fait j'avais rêvé d'une vraie coproduction franco-indienne probablement majoritairement française mais avec de l'argent indien et en fait ça s'est avéré ça s'est avéré pas possible ça ne s'est pas fait en tout cas on a trouvé des partenaires absolument formidables mais la priorité c'était vraiment de trouver ceux avec qui on avait fabriqué le film et il se trouve que Wide Angle Georges et Souresh sont à la fois des très bons producteurs exécutifs très expérimentés on a travaillé en toute confiance avec eux et ils ont été vraiment formidables ils ont même rendu de l'argent à la fin du film alors que franchement les comptes indiens c'est des comptes indiens c'est des comptes indiens et par contre il s'avérait compliqué de trouver de l'argent sur le marché indien pour co-financer ce film qui était quand même malgré tout un film d'une histoire de français en Inde et du coup le film a été financé très classiquement par le système du financement français c'est à dire avec Canal France 3 les Sofica les distributeurs enfin de façon assez classique c'est pas énormément d'argent enfin c'est 2 millions d'euros à l'arrivée mais sans argent sans argent en Inde et la Belgique aussi et un peu d'argent de la Belgique aussi et justement j'allais dire le choix de Charles Gainsbourg et d'Ivoire Attal c'est un choix qui vient de vous Michel ou qui vient aussi d'une concertation à la production est-ce que c'est venu naturellement comment en fait a été fait le choix ? Non mais le choix je dirais que le choix des acteurs français est-ce qu'il se fait pas de manière différente pour un film qui se passe en Inde ou un film français donc ça c'est en concertation avec le producteur voilà de communes d'accord après des discussions ce qui était vraiment intéressant sur ce film là c'était le casting des films pardon des comédiens tamoules puisqu'ils sont tous tamoules puisque là par exemple quand on est arrivé les choses bougent assez vite mais le poste de directeur de casting par exemple il y a 2-3 personnes qui font du casting au Tamil-Lindu mais c'est pas vraiment dans les mœurs et c'est ça qui était formidable c'est qu'en fait le casting s'est fait à l'indienne c'est-à-dire que tout le monde a participé au casting moi j'avais mes idées parce que j'avais vu quelques acteurs dans des films qui me plaisaient ma première assistante c'est elle qui a trouvé Djanaï qui est la actrice principale il y a même des gens de la production ou même le chef d'écho qui a participé au casting moi tout le monde participe donc ce qui fait qu'il y a des acteurs de théâtre il y a des acteurs de cinéma il y a des non-professionnels il y a même mon second un des assistants réalisateurs qui a une scène importante avec Charlotte Gainsbourg qui n'avait jamais fait de cinéma de sa vie et qui s'en sort super bien enfin voilà donc c'est en termes de travail avec les comédiens ça c'était assez chouette et justement dans le film il y a des scènes qui peuvent être sujets j'allais dire à une sorte de censure parce qu'on a des éléments autour de la drogue autour du sanctuaire et donc l'enchaînement des femmes comment ça s'est passé justement déjà un pour les tournées deux pour avoir les autorisations j'imagine trois globalement comment après en Inde ça a été vu alors pour les tournées bon ça c'était assez formidable parce qu'on a on a pu organiser un workshop c'est à dire un atelier avec on avait pour les gens qui vivent dans ce sanctuaire on a fait appel à des non professionnels des villageois qui habitaient dans tous les villages alentours donc l'actrice la plus âgée je crois elle avait 95 ans c'était mince j'ai oublié son métier je crois qu'elle était gardienne de chèvre ou quelque chose comme ça et le plus jeune avait 9 ans et on a fait un atelier d'improvisation d'acteur avec un formidable professeur d'art dramatique et sa femme et un de ses assistants et pendant 15 jours on s'est tous réunis et au début on a fait des exercices d'improvisation pour petit à petit constituer des familles etc etc donc au terme du tournage ils connaissent tous très bien ce qui se passe dans ces sanctuaires Janaghi l'actrice principale habitait près d'un sanctuaire qui s'appellera Djawur et elle se souvient très bien de cet endroit où il y a des gens qui sont enchaînés voilà des gens atteints de pathologies psychiatriques assez lourdes donc elle les connaît elle connaissait les prières parce qu'elle était catholique aussi par contre pour ce qui concerne la censure je vais peut-être laisser Marie Frédéric pour répondre parce qu'on a dû évidemment on a dû présenter le scénario à Delhi avant le tournage la seule chose qu'on nous a demandé tu m'arrêtes après si c'est faux de changer dans ce temps c'était le nom du chien parce qu'il s'appelait Shiva parce qu'il s'appelait Shiva et donc ça on ne pouvait pas présenter ça au gouvernement indien donc on a changé le nom du chien après les producteurs avec lesquels on a décidé de travailler à Chennai étaient très rassurants et ils nous ont dit mais non il n'y a pas tellement de raison que le gouvernement indien vous embête avec ça il ne faut surtout pas qu'il y ait il ne faut pas qu'on dise du mal de qui que ce soit chose qu'on ne faisait pas donc on n'a pas eu au niveau de la censure du scénario on n'a pas eu je me demande si on n'a pas enlevé les chaînes et l'héroïne finalement non je ne sais plus si si il y a des chaînes dans le film dans le scénario je ne sais pas si on les a parlé peut-être qu'on a enlevé peut-être qu'on a enlevé ça c'était quand même par rapport au sujet du scénario ce n'était pas énorme il n'y avait pas on a pu faire pire et comment tourner pardon comment tourner dans vraiment des petits villages très très isolés très difficiles d'accès il n'y a personne qui est venu de Delhi pour de Chennai en tout cas sur le tournage dans ces endroits vraiment très isolés pour venir contrôler contre ce soir il fallait vraiment non donc on était tranquille pour ça oui vous voulez peut-être revenir parce que et au niveau des autorisations de tout un je mets par contre local c'est à dire logistiquement comment ça s'est déroulé parce que là on n'est pas dans une capital on est plutôt en Chennai une fois qu'on a l'autorisation du gouvernement indien ça laisse ça ouvre grand la porte après dans chaque endroit c'est à chaque région qui gère ça chaque chaque c'est pas des communistes mais c'est à chaque endroit gère on a eu la chance enfin ça c'est toujours grâce au travail de Michel de rencontrer un prêtre qui nous a ouvert les portes de son église de son église à Singampare et ça c'est cet homme là a été pour nous voilà une aide absolument fantastique et grâce à lui on a pu faire tout le sanctuaire on a pu tourner avec énormément de villages grâce à lui vraiment on a fait énormément de choses sur Pondichéry on n'a pas eu tellement tellement de problèmes c'était pas facile de tourner à Pondichéry et à Chennai par contre tourner dans le cimetière là ça a été très très compliqué avec Michel on a dû intervenir on a fait on a cru même qu'on n'allait pas réussir à tourner mais il est vrai qu'en Inde aussi les producteurs avec lesquels on travaillait mais je pense que c'est pas très spécifique à eux ils connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un donc voilà ça aide d'avoir quelqu'un qui est un peu bien placé et qui arrive à débloquer les situations donc ça a été long mais on n'a pas eu de problèmes majeurs qui nous ont empêché de faire ce qu'on avait envie de faire et même au niveau logistique c'est à dire le matériel vous l'aviez tout le temps avec vous parce qu'on entend justement qu'habituellement il faut venir donc les techniciens avec le matériel ou sinon il n'y a pas d'assurance donc il faut le ramener oui non non vraiment leur façon de travailler est très spécifique c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle ils sont très nombreux c'est qu'un projecteur une personne un objectif une personne et chacun est responsable de ce matériel en tout cas dans le Tamil Nadu c'est un peu différent dans chaque région de l'Inde parce que c'est comme si on passait entre deux régions d'un pays à l'autre et là ils sont responsables donc ils vont remettre bien au chaud le matériel ils vont le rechercher le lendemain et ça tous les jours sauf pour le matériel son qui est la seule chose qu'on a fait venir de France où là effectivement c'était un tout petit peu long pas même très long au niveau de la douane parce que comme ils ne connaissent pas du tout ce matériel là voilà le dédouanement a été un peu fastidieux et ça a eu des incidents sur justement le planning ça n'a pas eu d'incidence sur le planning parce qu'on a eu la chance d'avoir du temps pour le faire par contre sur le film de Nicolas Salata le matériel on a commencé à tourner sans le matériel son parce qu'il n'en arrive pas à le dédouaner sur l'ondé et on a par chance on a trouvé quelqu'un qui avait le même matériel on a réussi à se débrouiller mais ça c'était difficile malgré l'autorisation officielle malgré tous les tampons malgré tout ça il y a un sujet très particulier dans le film on va repasser le micro à Michel c'est justement l'idée de la possession des payes et ça c'est très particulier on en parle très rarement même moi en cherchant justement sur la toile en ayant beaucoup d'informations il n'y en a pas très peu il n'y en a pas beaucoup donc justement est-ce que vous pouvez en parler de dire un peu voilà oui non les payes les payes c'est l'esprit de quelqu'un qui est mort et qui vous qui entre en vous et qui vous possède et en fait c'est très courant c'est très connu au Tamil Nadu dans l'équipe on avait un assistant d'écho qui avait été possédé par un paye un de nos producteurs nous disait que dans sa famille il avait quelqu'un bon c'est juste une question de moi c'est ça qui m'intéressait c'était quand on parle de cross-cultural stories ou de choses comme ça d'histoires de récits qui peuvent se parler il y a comment il s'appelle l'ethnopsychiatre Toubinatant qui travaille là-dessus beaucoup donc chez nous ce sont des gens qui seront moi j'ai rencontré des psychiatres en Inde beaucoup pour discuter de ça avec eux et ils connaissent très bien le phénomène il faut savoir que c'est même dans un des manuels de nosographies psychiatriques la possession édité par l'OMS la possession est cataloguée enfin c'est un symptôme psychiatrique et donc là-bas les payes c'est assez courant donc moi j'ai rencontré des psychiatres indiens qui me disaient qui consultaient à 50% pour certains d'entre eux pour ce genre de pathologie donc et c'est mais c'est on retrouve la même chose dans dans les légendes grecques les les aories les choses comme ça donc c'est ça traverse les cultures ça traverse le temps pourquoi parce que c'est en fait c'est une métaphore sur la mélancolie et sur le deuil quand Freud disait c'est la définition que Freud donne du deuil il dit l'ombre de l'objet est tombé sur le moi donc le paye c'est ça c'est l'ombre de l'objet qui tombe sur le moi c'est-à-dire l'ombre d'un personnage mort donc en l'occurrence dans le film Charles Gainsbourg qui tombe sur le moi de cette pauvre Gracie jouée par Janagi qui donc va se sentir possédée par elle ce qui est intéressant c'est de voir que les mêmes mécanismes sont interprétés différemment selon les milieux selon les régions mais que ça traverse le temps et les lieux aussi et justement en préparant cette discussion entre nous j'ai pu comprendre aussi qu'il y avait eu des anecdotes assez particulières par exemple avec Yves Rattal et sa coiffure une anecdote sur oui bon c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus oui bon c'est particulier ça n'arriverait pas oui 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 donc bon évidemment c'est un tournage indien donc il y avait une équipe de combien 100-120 personnes petite équipe petite équipe petite équipe petite équipe de 120 personnes donc à la coiffure ils étaient 2 ou 3 et pas besoin alors non sur la coiffure en fait j'ai repensé à quelque chose c'est ce qui était vraiment intéressant moi ce qui m'a vraiment plu de travailler en Inde c'est de voir que tout le monde participe à tout quand je vous disais pour le casting et je me souviens d'un épisode au moment donné on devait décider de choisir comment elle serait coiffée notre actrice donc il y avait on avait déterminé je vais essayer d'aller vite 3 phases avant son mariage après son mariage et une fois qu'elle est complètement folle on va dire et donc on se fait une réunion comme ça donc il y avait le chef coiffeur son assistant son second assistant mon assistant ses 4 assistants il y avait peut-être Marie Fred avec ses assistants avec ses assistants je sais pas on était au moins une douzaine autour de l'actrice et chacun d'un coup se met à donner son avis à parler et les seuls qui ne sont pas intervenus c'était finalement les coiffeurs et Bala il s'appelait c'était un type formidable mais qui a passé plus son temps à nous aider de manière formidable à la régie à bloquer les routes parce qu'on a réussi à tourner en s'en synchrone pendant tout le film qui a coiffé et il est arrivé effectivement un jour où il a fallu faire ce qu'on appelle un raccord coiffure pour Yorah Tal donc il fallut lui couper un demi centimètre de cheveux et là on s'est rendu compte qu'il refusait absolument de lui couper les cheveux parce que la caste à laquelle il appartenait ne lui permettait pas de faire ça donc il a fallu trouver un coiffeur et là on était dans un petit village vraiment perdu donc on a fait le tour de tous les villages enfin ce n'est pas moi qui l'ai fait mais ils ont fait le tour de tous les villages pour trouver un coiffeur qui est venu sous la direction de Bala faire c'est un corps coiffure mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que alors ça c'est des petites anecdotes de différentes cultures mais ce qui est intéressant surtout c'est cette façon où tout le monde participe à tout et moi par exemple mon assistante Revati c'était une femme formidable on a passé deux ou trois mois ensemble à préparer le film mais elle est poétesse elle a publié des poèmes elle était manager d'une grosse entreprise dans une directrice de production dans une maison de production importante au Thaline Hadou elle gère aussi une ONG où elle s'occupe d'une école enfin et donc ce qui fait que les dialogues sont vraiment très très riches parce que voilà en plus avec des gens qui viennent de régions différentes chef opérateur il est du Kerala etc etc c'était bon je pourrais en parler des heures mais là je pense qu'on doit rendre l'antenne non mais peut-être justement sur votre bilan d'expérience sur ce film et aussi sur la gestion globale parce que quand là on parle des ressources humaines qui ont l'air vraiment importantes quand on parle de tous les assistants comment ça se gère sur justement pour vous Marie-Frédérique sur des plateaux c'est à dire le fait d'avoir une telle luxuriance de personnes est-ce que ça se gère bien est-ce que ça se gère différemment que des projets type français très honnêtement moi je ne gérais rien du tout parce que c'était vraiment pas mon rôle mais par contre eux ils se gèrent ils sont très très professionnels donc effectivement ils sont nombreux mais fixement ils sont tous là pour une tâche très particulière qu'ils savent très bien faire en règle générale et donc ça ne se voit pas ça ne se sent pas c'est ça tout est fluide tout se fait dans les temps tout est tout est je sais merveilleusement bien organisé chacun vraiment sait ce qu'il doit faire sans se enfin voilà il n'y a pas de problème et puis c'est quand même aussi très syndicalisé donc ils sont obligés ils sont dans l'obligation parce qu'ils savent qu'ils peuvent être remplacés très vite effectivement je pense qu'au niveau de si ça ne va pas ils sont remercés sans beaucoup d'égard donc ça ils savent très bien donc il faut qu'ils fassent attention mais dans la hiérarchie ils sont tellement en admiration devant leur chef devant les acteurs et devant le cinéma même que c'est pour eux de travailler dans le cinéma c'est formidable donc vraiment on n'a eu aucun problème moi je mettrais juste il y a un bémol parce que sinon on va croire qu'on est tu vois on est uniquement élogieux mais c'est vrai que c'est des souvenirs de travail vraiment super non il y a une méthode de travail moi qui m'a dérangé par rapport aux méthodes qu'on connait ici c'est la régie c'est à dire que nous on s'est retrouvé confronté à quelque chose donc on avait une équipe moi j'avais autour de moi que des gens investis non-stop sur le film avec qui on vivait donc 24h sur 24 7 jours sur 7 en préparation évidemment en tournage mais on a des tournages donc dans différents endroits et à chacun de ces endroits était attribué un chef régisseur qui n'était pas attaché au film et donc quand vous êtes réalisateur et que vous n'avez pas votre chef régisseur attaché au film vous ne pouvez pas l'impliquer artistiquement sur le projet et donc vous avez quelqu'un qui n'est pas investi comme les autres sur le film et donc c'est compliqué parce que le régisseur joue aussi évidemment un rôle artistique quand il doit fournir des véhicules plein de choses organiser des autorisations de tournage pour que voilà vous tournez de nuit vous voulez que toute la rue soit éclairée vous voulez tel type d'autobus et pas tel autre etc voilà et donc ne pas avoir de chef régisseur je dis ça pour les gens qui vont peut-être tourner en Inde ça c'est en tout cas au Tamil Nadu je ne sais pas comment ça se passe à Bombay mais au Tamil Nadu ça c'était vraiment un peu embêtant à Bombay c'est par quartier en tout cas l'expérience qu'on a eue je ne sais pas si Déborah confirma mais c'est par quartier effectivement et ça je suis d'accord avec toi si on repartira à chaque fois à zéro en fonction de là où on tourne c'est compliqué et puis on n'a pas la même différence culturelle et d'exigence par rapport à l'artistique effectivement parfois ça frite un peu et bien je vous remercie en tout cas Michel Jean-Espagne donc on va pouvoir accueillir l'équipe de Taj Mahal je vais juste faire une petite présentation de vous rapidement Nicolas Sada on vous connait d'abord l'émission Radio Nova c'est surtout le cinéma et vous écriez aussi dans les cahiers du cinéma c'est une autre vie c'est une autre vie bien évidemment c'est une autre vie vous avez été chargé aussi des programmes au sein de l'été fiction d'Arte vous lancez dans la réalisation de courts métrages puis après d'Espion en 2009 vous nous consacrez donc en 2015 de film Taj Mahal relatant les Aventins donc de l'hiver en novembre 2012 en fait 2008 2008 donc Patrick Soberman je l'ai déjà présenté mais peut-être que d'autres personnes viennent d'arriver donc vous êtes producteur pour Agathe Film membre du club des 13 vous avez notamment produit des projets français et aussi internationaux notamment donc la trilogie des mille et une nuit de Michel Gomez vous avez travaillé notamment régulièrement avec l'Inde le film « Putematre Goumi » et « Un monde sans femme » de Manisha et les films français donc son épouse et Taj Mahal et Herman Karzanet le ingénieur du son et ont notamment travaillé dernièrement sur les films de Nicolas et aussi Oli Motors et de l'Oscar AX et on vous retrouvera prochainement au générique du prochain film de Kiyoshi Kurosawa « Le secret de la chambre noire » tourné en France Justement Nicolas est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment cette idée vous est venue d'adapter mais en tout cas de parler d'évoquer les attentats de Bombay et d'en faire un film au-delà après de l'histoire française Oui souvent je vous pose encore la question ça va commencer bienvenue Non c'est pendant les événements de novembre 2008 à Bombay que j'ai appris par un ami que quelqu'un de très proche s'était retrouvé coincé dans une des chambres de l'hôtel Taj Mahal pendant l'attaque c'est une attaque qui a duré trois jours Bombay était en état de guerre pendant trois jours la gare a été attaquée les postes de police l'hôtel Aubroy l'hôtel Trident et le Taj Mahal Palace et cette histoire m'a tout de suite vraiment interpellé parce que je me demandais comment on pouvait sortir d'une expérience pareille en plus la protagoniste était très très jeune à l'époque des événements et donc la première chose que j'ai fait c'est que je lui demandais à la rencontrer et je lui ai demandé à accepter que je raconte cette histoire pour en fasse un film il n'y avait pas l'envie de raconter un film sur des attentats ou de parler terrorisme je voulais parler de l'histoire de cette femme et de comment elle s'était retrouvée face à cette expérience et il me semblait à l'époque que de toute façon on était dans un moment où le terrorisme devenait une affaire mondiale et ce qui m'avait beaucoup frappé c'est justement cette attaque a lieu à Bombay c'est-à-dire dans un pays émergent alors que jusqu'à cette date-là il y avait plutôt des attaques en Occident comme on dit donc tout ça me donnait le désir et l'envie de travailler à cette idée et j'ai commencé à écrire et de fil en aiguille j'ai développé le scénario et très vite j'ai changé disons de direction pendant la préparation la décriture du scénario pour changer de producteur et je suis allé voir Patrick qui sortait justement de l'expérience du film dont on vient de parler le film de Michel Spinoza son épouse donc le fait que Patrick avait une expérience déjà de tournage en Inde me rassurait à l'idée d'entreprendre ce film qui en fait dès le départ était en fait quelque chose assez compliqué à envisager justement Patrick comment on accueille un film dont le fond de toile est assujetti justement à des attaques terroristes on sait qu'aujourd'hui beaucoup de films ont eu des difficultés à être distribués et développés parce qu'ils touchaient soit profondément sur ce sujet soit en termes de toile de fond donc comment vous vous l'avez accueilli lorsque Nicolas vous l'a présenté alors d'abord on l'accueille très très bien parce que quand on lit le scénario il n'y a pas d'autre façon que de l'accueillir très bien c'est à dire c'est un magnifique scénario ce que j'ai lu d'une seule traite en très peu de temps parce qu'on tourne les pages notamment le scénario est bien écrit et prenant donc c'est la première chose donc pour déclencher un désir il n'y a quand même pas mieux que de tourner les pages rapidement ensuite quand Nicolas me montre le scénario la première fois on est en mai 2013 et ce n'est pas du tout la même époque que maintenant d'une certaine manière parce que c'est avant les attentats de Charlie et du 13 novembre qui ont tout changé en fait alors il se trouve simplement donc au moment où on lit ça je suis dans la même intuition je suis l'intuition de Nicolas qui est c'est en train de venir à une affaire mondiale mais on n'est pas encore touchés nous bien sûr il y a le 11 novembre bien sûr il y a les attentats de Bombay qui ont eu des échos ici mais ce n'est pas la même chose et puis on fait le film et puis il y a Charlie et on est en tournage et puis il y a le 13 novembre et on est en sortie et en fait on sort on sort on sort le 2 décembre 2015 évidemment évidemment et au même moment il y a les cow-boys qui sortent une semaine avant nous et il y a Made in France qui ne sort pas du tout voilà c'est les 3 films finalement au moment d'après-midi du film on a plus parlé finalement de qu'est-ce que c'est que ces films qui parlent de notre époque plus que parler du film lui-même évidemment enfin voilà c'était très compliqué mais c'est une autre histoire la sortie du film Taj Mahal c'est une autre histoire que l'histoire du film Taj Mahal et justement ça donne ça donne un crédit incroyable à l'intuition de Nicolas qui est dire qu'au-delà de l'histoire de Taj Mahal au-delà de l'histoire de cette femme il y a quelque chose qui raconte de façon incroyable le monde dans lequel on vit et justement Nicolas est-ce que vous avez une connaissance justement sur l'Inde déjà d'un point de vue peut-être cinematographique avant que ça soit géographique et là-bas voilà est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela quand on fait un film ce qui est toujours excitant c'est l'idée que le film va vous pousser à sortir de vos habitudes à vous entraîner ailleurs vers une autre culture vers une autre façon de faire vers d'autres pays donc moi je connaissais l'Inde j'étais allée qu'une seule fois à l'époque où justement j'étais journaliste donc des années auparavant j'étais allée à Delhi et donc j'avais un seul souvenir de l'Inde c'était Delhi et quand j'ai écrit le scénario en fait j'étais collé à deux choses c'est le récit de la jeune fille et tout ce que j'ai pu collecter comme information sur l'hôtel et sur Bombay et donc j'ai écrit le scénario sans aller à Bombay et ensuite je suis allé à Bombay avec Marie Fred qui était tout à l'heure avec nous et ce premier voyage m'a permis évidemment de corriger tout ce qui était intuitif dans l'écriture du scénario dans sa première version mais là où j'étais assez étonné et c'est pas parce que je suis très fort ou très doué c'est parce que le récit de cette jeune fille était tellement précis tellement dans les détails les plus infimes de ce qu'elle ressentait à la fois à Bombay et en même temps pendant ses expériences j'ai eu très très peu de corrections à faire c'est à dire que j'avais vraiment réussi juste par l'échange avec ce qu'elle m'a raconté à capter déjà tout le climat toute l'ambiance de ce qui s'était passé pendant ces longues heures et ces quelques jours à Bombay et à partir du moment où on a fait ce premier voyage à Bombay on s'est quand même collé une réalité extrêmement violente et faire qu'on parle de ça je pense être le vrai intérêt de cet échange avec vous sur ce film c'est que on a passé donc quelques jours avec Marie-Frédérique à l'hôtel Taj Mahal à Bombay et avec cette idée qui était de se dire qu'on allait tourner les intérieurs de la chambre et de l'hôtel là-bas sauf qu'on rentre de Bombay et quelques semaines après Patrick reçoit un mail qui nous fait comprendre qu'en fait on ne pourra pas tourner à Bombay et là on se retrouve face à deux problèmes le problème c'est comment on fait le film et le deuxième problème et ça tu en parleras aussi Patrick c'est avec qui on fabrique le film en Inde voilà et ces deux questions-là sont devenues des questions qui ont absolument été essentielles à la bonne marge de ce qui a suivi donc justement avec qui on a alors la première idée c'était de rappeler les producteurs avec lesquels j'avais travaillé sur son épouse et avec qui Marie-Frédérique on avait travaillé sur son épouse qui sont donc Wiedengel Georges et Sourèche qui sont donc venus de Chennai qui sont venus à Bombay qui ont rencontré Nicolas et qui ont fait ce premier travail de d'exploration de visite de xara et d'essayer d'obtenir l'autorisation du tâche et en fait Nicolas et Marie-Frédérique se sont rendus compte tout de suite assez vite en tout cas qu'en Inde beaucoup plus que dans d'autres pays en tout cas plus qu'en France quand on est dans une région on ne connait pas forcément une autre et qu'en fait eux ils connaissent par coeur le Tamil Nadu et ils sont rompus à l'exercice des tournages de Tamil Nadu et autant Bombay c'est d'autres règles c'est d'autres personnes c'est d'autres réseaux et ils étaient quand même moins à l'aise la preuve en est qu'ils ont engagé quelqu'un pour faire un peu le travail pour eux comme une sous-traitance en fait ils étaient donc on s'est assez vite rendus compte je crois que c'est toi d'ailleurs Nicolas le premier qui a tiré ça d'alarme en disant je ne suis pas sûr aussi gentil aussi formidable soit-il aussi réglo soit-il qu'on soit avec les meilleures personnes possibles et à ce moment-là le contact a été assez vite établi avec avec Gonit Manga qui est donc la productrice l'une des productrices de Lunchbox et qui vit et travaille à Bombay qui s'est tout de suite enthousiasmé enthousiasmé pour le projet et qui a elle par contre une expérience et une pratique de Bombay bien bien supérieure à celle de Georges Sourèche et on s'est très très vite senti en grande confiance avec elle et elle a été ensuite elle et son équipe ont été dans le rapport avec le film dans la production exécutive du film du même niveau de qualité et de bienveillance avec nous que Georges Sourèche ont été sur son épouse voilà et c'était formidable et c'était très important parce que tourner à Bombay c'est compliqué c'est beaucoup plus difficile que tourner à la campagne dans le terminado c'est une immense ville avec des règles et des autorisations compliquées et puis par ailleurs on avait un sujet qui était quand même un sujet très très touchy quand même surtout à partir du moment où on a eu le refus de tournage dans le Taj pourquoi on a eu ce le Taj appartient à une chaîne à une c'est pratiquement une multinationale c'est monsieur Tata c'est Tata le propriétaire qui donc c'est un conglomérat très important et il se trouve simplement que le Taj d'abord cette histoire des attentats de novembre 2008 est un traumatisme très important en Inde comme celui du 11 novembre aux Etats-Unis ou celui du 13 novembre maintenant en France en septembre donc déjà ils sont moyennement chauds pour remémorer pour se remémorer cette histoire et la deuxième chose c'est qu'il y a eu à la suite des attentats des anglais je crois des anglais qui ont attaqué l'hôtel pour défaut de sécurité il y a eu un procès c'est-à-dire que la famille Tata s'est donc retrouvée en procès face à des clients qui trouvaient que probablement ils avaient perdu des membres de leur famille pendant les attentats que la sécurité de l'hôtel avait été défaillante donc il y a eu un procès donc tout ça pour dire que l'otage était quand même effectivement et puis par ailleurs nous on demandait quand même à tourner des scènes évidemment même si on n'allait pas mettre le feu à l'hôtel on allait quand même tourner beaucoup et longtemps dans différents endroits de l'hôtel bref il y a eu un refus on a essayé évidemment de ne pas se contenter de se refuser de revenir dessus on n'y est jamais arrivé donc à partir de ce moment là effectivement il a fallu prendre des décisions importantes qui est du coup on ne tournera que ce qu'on peut tourner c'est-à-dire les extérieurs ça on est filmé tout ce qui est autour de l'hôtel évidemment point de vue mais que par contre tout ce qui concerne l'intérieur c'est-à-dire l'entrée le hall les couloirs et surtout évidemment les chambres la chambre et puis tout ce qui se passe dans la chambre parce qu'à un moment donné pendant 40 minutes on est dans la chambre on n'en sort plus bon ben ça il faut le tourner du coup en studio quand même ailleurs le reconstituer et là c'est posé la question le choix qui était le moins cher c'est de le tourner en Inde en l'occurrence dans les studios d'Iderabad au milieu de l'Inde mais alors du coup le film devenait un film complètement indien tourné comme le film de Michel mais entièrement en Inde avec une équipe complètement indienne la deuxième hypothèse qui était de tourner le studio au Luxembourg c'est là où j'aurais pu trouver le plus d'argent parce qu'il y a un tax shelter au Luxembourg qui permettait de le financer mieux que si on l'avait fait en Inde ou en France mais ça veut dire travailler dans un studio plus petit avec des techniciens luxembourgeois qu'on ne connaissait pas et voilà il y avait une espèce comme ça d'insécurité pour le film et la troisième solution qui était de tourner à Paris en l'occurrence au studio d'Épinay c'est là où ça coûtait le plus cher mais je gardais le crédit d'impôt et surtout Nicolas pouvait travailler avec les techniciens qu'il voulait tous les techniciens je faisais rentièrement les techniciens et c'est pour ça qu'on a tourné tout le film avec une équipe majoritairement presque exclusivement française sauf quelques techniciens sur la partie indienne et qui sont des postes traditionnels notamment de régie et d'assistant mais sinon l'équipe est une équipe pratiquement exclusivement française à l'inverse du film de Michel donc c'est complètement une autre organisation de la production une stratégie qui vient de production et à l'arrivée je pense qu'on a eu raison de faire comme ça et du coup vous avez d'abord tourné en Inde puis après en studio oui d'abord on a tourné en Inde tous les extérieurs et ensuite on a tourné en studio en fait on a fait trois voyages en Inde c'était vraiment des voyages de repérage les deux derniers avec Erwan et on est resté un mois en Inde pour tourner tout ce qui était en Inde et on est revenu tourner ensuite à Paris mais le tournage du film lui-même c'est 35 jours donc 17 jours en Inde donc beaucoup de nuit et 17 jours à Paris et donc c'était faire un film un peu en kit vraiment parce qu'il y a des séquences où l'actrice regarde Stacy Martin regarde par la fenêtre quelqu'un qui court dans la rue et le plan de cette personne qui court dans la rue on l'a tourné deux mois plus tôt d'une grue en plein Bombay qui correspond à l'axe focal exact de ce que serait son point de vue de la fenêtre de la chambre du tâche donc c'était vraiment c'est comme un travail d'ingénieur moi je trouve qu'on a à un moment donné si le travail était tellement technique j'avais l'impression d'être vraiment dans des questions d'ingénierie de maths de physique d'optique c'est très passionnant parce que comme en plus venait se greffer là-dessus le problème des effets spéciaux il y a 322 pour truquer dans le film je savais qu'à la sortie de ce film je ne serais pas le même metteur en scène qu'avant que j'apprendrais énormément de ce tournage qui était à la fois technique délocalisé et en plus en kit mais une chose qui était très importante c'est que moi dès l'écriture du scénario je ne voulais pas qu'on voit les terroristes mais qu'on les entende et je voulais vraiment jouer un film qui soit un pur film de perception visuel et sonore et donc la question du studio était au coeur du tournage et de cette reconstitution et très vite la question de comment on allait faire les sons est devenue assez essentielle et c'est en cela que l'apport d'Erwan sur le film a été absolument fondamental et ça il faudrait lui poser la question et bien on y a la transition est parfaite je ne pouvais pas plus faire mieux justement Erwan une des grandes particularités du film c'est qu'il y a une perception sonore exceptionnelle c'est à dire déjà quand on est dans le confinement de la chambre avec Stacy Martin on se retrouve à écouter pour voir et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on rencontre très rarement dans des films et je voulais savoir comment un vous l'avez travaillé cet espace sonore qui donne à réfléchir sur l'aspect visuel qui se passe en dehors de la chambre et quelles ont été les techniques est-ce que vous pouvez donner un petit peu un aperçu de tout ça alors déjà pour ceux qui n'ont pas vu le film effectivement il y a dans le scénar moi c'est pareil c'est comme toi quand j'ai lu le scénar j'ai trouvé qu'il y avait un espace vraiment particulier déjà ça se présentait comme un peu un film de non-action puisqu'il y a deux personnages qui sont il y a deux réalités qui sont séparées par les attaques c'est la fille qui reste coincée dans sa chambre et les parents qui sont enfermés dehors on peut dire ça comme ça et que du coup tout se passait à travers l'effort de pouvoir se rejoindre mutuellement à travers les téléphones portables et donc ces coups de fil qui se passaient donc en fait effectivement Nicolas il m'avait dit alors déjà moi ça ça m'intéressait de faire un film sur ce sujet là qui soit pas du cinéma d'action mais qui soit au contraire un cinéma plus perceptif et beaucoup plus de l'impossibilité de l'action plutôt et le son avait un rôle à jouer là-dedans tout passait par le son voilà donc très vite je me suis demandé tiens comment ça va fonctionner les coups de fil etc et le son direct a cette chose quand même de rappeler dans la chaîne de travail d'un film quand on sort du scénario c'est-à-dire la première chose le premier rapport qu'on a avec le son c'est un rapport qui nous rapproche énormément du réel et des contingences c'est-à-dire c'est très pragmatique comment est-ce qu'on va donner la réalité comment on va inscrire ce film dans le réel ou pas et il se trouve que dans le scénario il y avait vraiment une possibilité de rendre tout ça très cinéma mental en fait très même dans la dimension perceptive très comme ça très même si on avait voulu ça aurait pu être très fantastique en fait et Nicolas m'avait dit il y a un documentaire qui existe où on voit les images des attaques etc moi je ne voudrais pas montrer les attaques mais je voudrais qu'on ait l'impression que ce qu'on entend c'est ça existe pour de vrai voilà et donc j'ai regardé les documents d'archives j'ai vu les gars ils étaient habillés avec des baskets des petits sacs à dos ça avait l'air le documentaire était passionnant d'ailleurs et on voyait que c'était des gens qui étaient sous-formés sous-éduqués sous-préparés qui étaient commandés par téléphone par des gens qui étaient des bandits voilà et qui les envoyaient faire ces commènes ces meurtres comme ça comme des êtres radiocommandés et donc je me suis nourri de ce qui se passait au son dans ces documentaires notamment des conversations téléphoniques et quand on est arrivé dans la phase de préparation j'ai dit à Nicolas comment on sépare le tournage en deux qui a l'un d'un côté où on va faire les parents enfermés dehors et de l'autre côté on va faire la fille enfermée dans la chambre d'hôtel et tout ça a été tourné en studio je me demandais comment on allait pouvoir faire communiquer c'est à dire rendre réelle la présence de l'un dans l'espace du studio et de donner vraiment ce sentiment que tout ça ne se passait pas dans la tête ni du cinéaste ni de l'actrice mais vraiment là de l'autre côté de la porte alors évidemment en cinéma on a tendance à tricher on fait des bruits avec des cubes il y a la script qui donne le texte pour le coup de jeu et donc on a commencé à travailler vraiment sur la possibilité de faire les sons en Inde en profitant qu'on était en Inde où on aurait beaucoup plus de marge par rapport à l'exactitude c'est à dire que dans le documentaire il parlait en penjabi ça nous permettait de trouver des acteurs qui pouvaient parler en penjabi et donc retrouver le même genre de voix le même genre de simplicité aussi de trivialité qu'il pouvait y avoir dans les images qu'on voit d'ailleurs à la fin du film sur les écrans donc qui nous permettait aussi de nous raccrocher à la réalité donc on a fait en sorte de pouvoir organiser une session de travail en marge du tournage presque une journée de tournage sans caméra comme ça avec tout avec des acteurs des figurants un décor adapté dans lequel on pouvait reproduire parce que sinon on ne pouvait pas aller au Taj Mahal pour reproduire l'acoustique d'un hall avec du marbre pour avoir les distances pour avoir l'espace aussi pour le faire et de reconstruire notamment toute la scène où il y a le groom qui se fait tuer devant sa porte avec un sentiment que ça se rapproche de la porte comme ça et donc quand on tournait après c'était pas très difficile de pouvoir lui envoyer dans une oreillette tous ces sons-là qui alimentaient tout ce qui se passait de l'autre côté de la porte mais avec un rapport beaucoup plus proche de la réalité et beaucoup moins de l'ordre du synoptique comme ça ou du travail de composite comme on le fait souvent quand on voit tout à la post-production on ira envers après c'était moins cher je pense et comment les acteurs enfin du moins l'actrice principalement Stacy Martin a réagi justement à ça d'avoir une oreillette de devoir réagir en fonction de alors une fois passé le truc bizarre d'avoir un haricot dans l'oreille parce que c'est quand même pas très agréable en soi à part que Stacy était tellement sympa disponible élégante etc que ça aurait pas été un problème c'était pas un problème par définition et s'il y en avait besoin il y en a tant c'est toujours un grand plaisir quand on a des acteurs qui partent du principe que si on en a besoin c'est qu'on en a besoin mais non je pense que je pense que ça donnait quelque chose de très très de très rassurant c'est un peu comme se tenir à une corde il y avait quelque chose qui permettait de créer à l'intérieur de ce studio un endroit qui était aussi claustrophobique parce que c'est impressionnant un studio de ce temps plan là la façade elle faisait 14 mètres de haut il y avait plusieurs étages il y avait des éclairages il y avait des flammes il y avait des trucs c'était quand même assez impressionnant dans le studio et en même temps bon tout est un peu faux on passe une porte il n'y a plus rien entre chaque prise on s'arrête les gens ouvrent les lumières se rallument etc donc je pense que c'était un peu un film finalement ce truc là qui la tenait à une réalité qu'elle avait elle à peine connue d'ailleurs parce que les acteurs tournent toujours une très petite partie de ce que l'équipe tourne et que comme les parents sont séparés de la fille il y avait beaucoup beaucoup de scènes que nous on tournait qui correspondait à toutes les scènes des coups de fil entre autres qu'elle n'avait même pas vu à peine entendu et d'ailleurs on faisait les coups de fil la personne qui donnait la réplique n'était pas l'acteur mais c'était une autre personne pour des raisons techniques ou pratiques et du coup cette oreillette il y avait comme un fil comme ça je pense qu'ils pouvaient la tenir en contact avec un ailleurs une distance alors que alors que tout était triché Nicolas justement comment vous avez travaillé avec Erwan sur ces différents points vous l'avez fait participer très en amont justement de l'écriture parce que ça c'est une écriture particulière c'est pas une écriture conventionnelle alors moi je fais des scénarios où je mets toutes les indications c'est à dire je ne mets pas d'indication techniques dans mes scénarios mais je mets beaucoup d'indication sensorielle c'est à dire que je peux dire qu'on est en fin de journée je peux dire qu'on entend un bruit mais je ne vais pas faire des descriptions de valeurs de plan ou de mouvements de caméra mais en revanche j'aime bien que les scénarios que je donne à lire soient déjà presque prémixés et talonnés ça c'est vraiment un désir personnel j'ai envie que celui qui lit le scénario ne s'ennuie pas à la lecture donc je donne beaucoup d'indication ensuite un film comme Taj Mahal une chose dont j'étais certain c'est que ça allait être la fête pour tous les chefs de poste parce que c'est tous les chefs de poste sont sollicités par un film comme Taj Mahal un, les costumes elle a la même tenue pendant 45 minutes donc il faut créer un costume qui vieillit qui prend les sangs qui prend les flammes donc déjà pour les costumes c'était très intéressant même chose pour coiffure maquillage pour l'image on n'en parle même pas parce qu'on passe du jour à la pénombre à la vie totale puis aux éclairages de rue puis ensuite aux éclairages des flammes donc là encore c'était toute une aventure vraiment visuelle à créer et pour le son très très tôt mais vraiment quand je dis très tôt c'est 8 mois avant le tournage j'ai réuni Stéphane Thiebaud le mixeur le monteur son et Erwan c'est-à-dire qu'on s'est vu très 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 tôt parce que je savais que le son allait être absolument fondamentale dans le film et moi je je voulais pas être le cinéaste sourd qui dit bon on verra après je préférais vraiment réguler les questions très très en amont surtout que comme en plus on tournait dans un pays étranger toutes ces questions n'étaient pas seulement esthétiques elles devenaient aussi pratiques c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait pas avoir forcément les mêmes interlocuteurs entre le tournage parisien et le tournage indien donc moi vraiment j'ai on a construit ce travail très 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 en amont avec Erwin et Stéphane je voudrais juste rajouter que de la même façon que Michel a pris un risque important à travailler avec une équipe intermoindienne notamment avec un chef opérateur indien avec toutes les différences de culture que ça pouvait supposer d'image etc dans Taj Mahal Nicolas j'ai accepté absolument ce risque là de travailler avec en tout cas sur deux postes extrêmement importants sur ce film qui sont le chef opérateur et le chef décorateur avec des gens qui avaient relativement peu d'expérience Erwin a beaucoup d'expérience mais Léo Astin c'était son premier film français il avait c'est un cadreur expérimenté il était l'assistant de Champetier pendant longtemps il a été BCT il avait fait un gros film américain il avait fait quand même très peu de choses c'était quand même un vrai risque après évidemment il a enchaîné et Pascal Le Guélec chef constructeur à Guéry c'était son premier film comme chef décorateur et il fallait refaire en studio un décor qui est un décor gigantesque très compliqué très complexe qui brûlait et donc et donc là il y avait une belle prise de risque et en même temps et en même temps Pascal Le Guélec il a passé six mois à travailler enfin tout l'été il était au bureau les bureaux étaient fermés il était tout seulement au bureau à faire ses plans dix fois quinze fois vingt fois il a mis une implication incroyable et Léo a fait un travail absolument magnifique à la lumière donc c'était des belles prises de risque et de gens qui du coup se sont retrouvés incroyablement impliqués par le projet justement dans le film il y a une scène où on voit Stécie et Martin qui est près de la fenêtre avec la fumée qui arrive enfin le feu qui arrive justement dans le hall ça s'était tourné comment alors c'était parce que justement on parle de l'architecte moi quand j'ai vu ça en plus quand on voit les buts vers le sol on a l'impression d'être au Tajman justement moi je veux savoir comment ça a été ça a été je ne vais pas tout dire parce que ça va casser la magie mais il y a eu un moment pendant le tournage du film ou pendant la préparation où on s'est rendu compte que sur la même scène on allait tricoter entre effets visuels plan de coupe à Paris plan de coupe à Bombay largeur du vrai Taj largeur de Taj en numérique c'est-à-dire que il y a des moments où le film il y a je ne sais pas peut-être des textures différentes qui doivent être homogéniquement reconstituées et c'est vrai que tous les intérieurs de l'hôtel on les a fait à Bombay tous les extérieurs on les a fait tous les intérieurs de l'hôtel on les a fait à Paris pardon à Epinay tous les extérieurs à Bombay mais moi ce que je retiens de cette expérience au-delà de cette espèce de défi technique c'est que effectivement là ça se recoupe à ce que j'ai entendu dans les deux autres interventions celle de Arthur Harari et de Michel c'est que c'était quand même extraordinaire d'aller à la rencontre d'un autre pays de cinéma je pense que cette rencontre en plus elle était pour moi presque programmée parce que lors de mon premier voyage à Delhi en 89 j'ai rencontré un cinéaste qui est une espèce de légende en Inde que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle Manicol Manicol c'est le Chris Marker indien voilà donc Manicol j'ai rencontré en 89 en Inde et à cette époque j'étais un jeune un jeune idiot vraiment pas pas dégourdi et Manicol m'avait présenté son chef-op de l'époque qui s'appelait Piyush Shah et pendant ce séjour très court à Delhi je me souviens très très bien que j'avais emmené avec moi une veste en tweed et ça faisait rire tout le monde dans la délégation de français qui étaient là-bas parce qu'ils se disaient quand même une veste en tweed en Inde sauf qu'on était en janvier et que tout le monde se pelait et que moi j'étais le seul à avoir des vêtements faux sur moi donc le petit parisien comme ça avec sa veste en tweed d'un seul coup j'étais le mieux armé pour combattre ce froid polaire d'un nuit à demi il fait très très froid en janvier et en quittant Delhi je me suis rendu compte que ma veste avait un écusson et sur l'écusson il y avait le Taj Mahal le Taj Mahal le vrai Taj Mahal que j'étais allé voir deux jours plus tôt à Agra et j'étais très étonné de me rendre compte que cette veste s'appelait Taj Mahal et je me souviens d'avoir demandé à Piyouche c'est dingue regarde j'ai ma veste il y a marqué Taj Mahal dessus c'est en 89 et Piyouche m'a répondu extrêmement mais calmement on me dit ça c'est très simple Nicolas ça veut dire que tu retourneras un jour en Inde pour une raison très très précise 24 ans après je retourne en Inde pour la première fois depuis ce voyage avec un salon sous le bras qui s'appelle Taj Mahal je ne fais même pas d'association et je me demande ce qu'est devenu Piyouche donc je cherche je trouve son site internet il vit à Bombay je le contacte et c'est une des premières personnes qu'on a vu avec Marie-Fred à Bombay et Piyouche a été essentiel dans la fabrication de Taj Mahal c'est à dire que une fois qu'on s'est retrouvé je lui ai fait lire le scénario et il était devenu mon oeil indien sur le film c'est à dire je lui ai fait lire le scénario en disant est-ce que ça va est-ce que tu penses qu'en Inde ça peut offenser non pas du tout c'est très bien est-ce que tu peux bien faire la seconde équipe sur mon film la caméra la deuxième caméra il m'a dit ok je fais la deuxième caméra ensuite quand on revenait en repérage le deuxième voyage on est avec Suresh et Piyouche me dit entre deux portes écoute il est super mais je pense que pour Bombay il faut quelqu'un d'autre donc d'un seul coup plus j'ai impliqué Piyouche plus je me disais j'ai un oeil indien dans ce film et ça c'est très important je crois que quand on fait un film dans une terre étrangère à un moment donné au-delà des contingences techniques d'organisation il faut avoir quand même quelqu'un avec soi avec qui on a il faut un guide je pense que c'est très important cette idée d'avoir un relais quand on tourne à l'étranger un relais artistique je suis sûr que beaucoup de gens ici pensent comme moi et Piyouche a vraiment été mon oeil indien et il a énormément apporté au film et je parle souvent de lui parce que je me souviens quand on a dit à Gounit quand j'ai dit à Gounit qu'il y a une deuxième caméra sur le film elle me dit très bien qui ça va j'ai dit Piyoucha elle m'a dit bon t'es marrant arrête les blagues maintenant dis moi qui va être ton dis moi qui va faire la deuxième caméra parce qu'en fait je me suis rendu compte que Piyouche avait une aura auprès de certains cinéphiles indiens énorme et je crois que ça a été très important aussi dans une conférence dont j'avais besoin parce que c'était mon premier tournage en Inde c'était un film d'une lourdeur technique en plus comme tu le disais Patrick vu le sujet c'est un film très délicat à tourner et alors là Marie-Cré parlait tout à l'heure on a attendu très très longtemps les autorisations parce que ça passait par le ministère de l'intérieur le ministère de la culture enfin c'était vraiment c'était tendu c'était un tournage tendu une attente tendue une prépa tendue et il se relaie moi je voulais rendre autant hommage à Léo à Erwann qu'à Piyouche parce que Piyouche pour moi il a été je pense qu'il a participé un peu à cette harmonie qu'on a ressenti quand on est en Inde et surtout Piyouche il a fait des j'ai dit tourne-moi des images de Bombay fais-moi des images film Bombay donc il y a beaucoup d'images de Bombay de gens dans la rue dans Bombay la nuit le jour dans le film c'est Piyoucha qui les a filmés parce que je connaissais son travail avec Manico et je savais qu'il allait apporter quelque chose de poétique et d'authentique dans le film et est-ce que justement des Indiens ont vu le film est-ce que vous avez eu des retours sur la manière dont vous avez tourné l'Inde et cette histoire écoutez le film a été présenté il y a un an au festival de Goa et là je ne pouvais pas y être parce que j'étais ici pour la sortie du film mais il y a eu un papier dans l'In2Times très élogieux il a été diffusé le jour anniversaire et le directeur du festival de Goa vu les réactions à la première projection il paraît que les gens sortaient de la projection en larmes il y a des gens des Indiens qui m'ont contacté en fait sur Twitter pour me dire on est en larmes votre film nous a bouleversé les gens sortent en larmes de votre film et le directeur du festival de Goa a décidé de projeter une deuxième fois le film le jour anniversaire des attentats du 26 novembre alors ici j'avais eu des réactions parfois assez déplacées un peu moralisatrices sur tu filmes un blanc en Inde tu ne montres pas de point de vue indien etc et alors qu'en Inde il y a eu un espèce d'affect pour le film il a été acheté là-bas il va passer je crois sur des chaînes câblées en tout cas il y a eu un affect de certains pas de tous j'imagine parce que le film n'a pas été largement diffusé mais je sais qu'à Goa ça s'est très bien passé et j'ai parlé au directeur du festival de Goa qui m'a dit que pour lui c'était assez naturel de passer le film le jour de la date anniversaire des attentats donc pour moi c'était très émouvant il y a une scène justement qui commémore un peu l'attentat vers la fin du film est-ce que vous avez été en contact justement avec des personnes qui ont vécu des personnes indiennes qui ont vécu du personnel du Taj Mahal ou voilà c'est très étrange ce qui s'est passé parce que pendant la préparation du film quand on est retourné à Bombay en sachant déjà qu'on ne tournerait pas au Taj on a quand même peut-être par esprit de contradiction en tout cas par souci de réalisme et de réalité moi j'ai demandé est-ce que toute l'équipe passe quelques jours au Taj pour sentir l'endroit pour vraiment ressentir un peu l'endroit et c'est là que Léo l'instinct le chef opérateur m'a dit écoute il y a un employé du Taj qui m'a dit qu'il savait très bien pourquoi on était là j'ai dit écoute j'espère que tu as dit qu'on était là comme ça en bande en vacances il m'a dit écoute ils ne sont pas bêtes ils savent très bien pourquoi on est là et ils trouvent ça très bien que le film existe et donc j'ai très vite compris qu'il y avait une espèce de rapport de force qu'il y avait des gens otages qui voulaient que le film existe et il y en avait d'autres pour qui ça posait pas un problème mais que ça voilà donc du coup moi ce que je peux vous dire aussi c'est que beaucoup de gens de l'équipe qui étaient très très jeunes parce que l'entourage de Gouni c'est des gens plutôt jeunes ils avaient à peine 30 ans en moyenne d'âge beaucoup de gens dans l'équipe avaient plus ou moins une connaissance ou un lien avec les attentats mais je crois que c'est vrai d'à peu près tout le monde à Bombay on n'imagine pas ce que ça a été c'est la guerre pendant trois jours pendant les attentats de novembre 2008 à Bombay c'est parce que c'est une attaque simultanée il y a des cafés il y a des restaurants il y a des palaces il y a la gare ils ont déboulé dans la gare en jetant des grenades en tirant sur tout le monde sans aucune hiérarchie de classe d'appartenance religieuse de sexe ils se sont pris à toute la population qu'elle soit occidentale entre guillemets ou indienne tout le monde a été touché par ces attentats donc tout le monde était concerné par le sujet et par le projet et moi chaque jour qui passait je peux dire maintenant deux ans après avec à Patrick mais chaque jour qui passait à Bombay je disais ouf un jour un jour est passé il n'y a pas eu de problème moi j'avais vraiment la crainte qu'il nous arrive quelque chose tout le temps tout le temps tout le temps j'avais la boule au ventre tout ce tournage à Bombay et j'étais extrêmement inquiet j'étais magnifiquement entouré par l'équipe indienne par l'équipe française mais au fond de moi je me disais j'espère que quelqu'un ne va pas faire quelque chose contre le film et je pense que c'était une angoisse légitime peut-être que j'ai tort Patrick tu sais comme moi que j'ai un grand grand paranoïaque je suis content de le savoir que maintenant même si je supposais que ça puisse être comme ça mais bon oui oui c'était un tournage oui oui c'est vrai que c'est un tournage c'est un tournage dangereux enfin dangereux au sens pas dangereux physiquement mais un tournage il peut se passer il peut se passer beaucoup de choses par contre en studio qui était quand même des scènes incroyablement spectaculaires et techniquement très compliquées je me suis senti incroyablement en sécurité non merci c'est très bien de l'avoir franchement et tout le monde était bien est-ce que vous avez banqué beaucoup de choses de l'Inde quand vous êtes allé en studio c'est-à-dire au niveau du son au niveau de l'image est-ce que vous avez gardé beaucoup d'éléments pour être sûr d'avoir énormément déjà il y a tous les sons tous les sons d'Heroane d'Heroane il y avait je me souviens t'as ramené énormément de sons pas seulement les sons de l'attaque qu'on avait tourné donc que tu avais enregistré dans un hôtel désaffecté en Bombay il y a aussi d'autres sons des sons de rue des sons seuls évidemment les sons les directs de on n'a pas pu faire les canons de pompiers c'était très déçu de ça mais j'ai un petit agré sur les canons de pompiers j'ai un petit raccord non bah oui oui effectivement on s'est quand même permis d'aller faire des sons au Tajmal on avait pris une chambre oui c'est ça on a passé une journée entière on avait la chambre une journée et une nuit puis on a régulièrement on est passé dans la chambre faire les sons pour avoir les ambiances de la fenêtre à toutes les heures parce que sur le front de mer devant Tajmal c'est tout un rythme en fait le matin il y a les handers l'après-midi il y a les touristes il y a les deux gars et donc on n'a pas du tout la même ambiance et comme on la voit elle à la fenêtre qui fume ses clubs qui passe du temps à la fenêtre c'est important d'avoir les vrais toujours pour le même souci d'ancrer ça aussi dans le réel on a fait les français aussi parce qu'on a aussi tourné des plans volés dans le Taj on a fait les français très bien peut-être s'il y a une question dans le public liée à cette expérience de tournage une question je voulais juste dire que j'étais là au devant des apportables en fait j'ai échappé j'avais rendez-vous au Léopold avec mon assistante je tournais le film de Del Pédégal et elle m'a dit oh bah viens on va aller à Bandra plutôt au Léopold et en fait quelques minutes après tout est arrivé et ce qui était impressionnant pour moi c'est que Bombay c'est émouvant c'est que Bombay c'est une ville très bruyante et que pendant trois jours il n'y avait plus un bruit que moi l'ambassade m'a appelée m'a demandé de rester à l'hôtel j'ai été me réfugier chez Naline en fait parce que j'étais avec Emma et c'est ce silence qui m'avait vraiment impressionnée et la violence du truc il n'y avait plus que ça plus personne ne bougeait juste un petit témoignage j'ai hâte de voir le film parce que je n'ai pas encore vu ce soir qu'est-ce que vous avez mon ami moi j'ai été là en 80 donc je n'étais pas très au fait de ces problèmes politiques sévères aujourd'hui quand le titre s'il vous plaît en Inde et aujourd'hui vous tourneriez un film psychologiquement mieux ? moi j'adorerais retourner en Inde j'adorerais retourner un film en Inde mais à ce moment là faire un film totalement déconnecté d'une réalité un film de genre un film fantastique un peu l'arbre parce que c'est vrai que je me suis très bien entendu avec l'équipe et on parlait tout à l'heure de la langue oui l'anglais il faut vraiment il faut maîtriser l'anglais mais c'est vrai qu'une fois le rythme pris je me suis senti aussi bien que si j'avais été ailleurs j'ai très très vite le travail m'a semblé le même qu'à Paris ou à Londres ou ailleurs mais c'est vrai que ce qui m'a le plus frappé mais ça on en parlait tout à l'heure c'est le nombre de gens sur le plateau c'est-à-dire qu'il y a eu quatre nuits de tournage où on a vraiment tourné les reconstitutions avec police pompiers forces spéciales figuration on était 240 sur le plateau 240 c'est monstrueux et on avait réussi à faire quelque chose c'était tourné dans un quartier qui s'appelle Ballard qui est un quartier résidentiel de bureau où se tournent beaucoup de publicités de clips parce que comme c'est un quartier de bureau dès 19h il se vide intégralement et il y avait plein d'endroits qu'on pouvait utiliser pour tourner c'était comme un studio assez ouvert sauf que c'était la ville et on l'était beaucoup parce que des 6h fallait tout enlever les éclairages tout donc plus on était non bon plus ça va aller les bras qu'est-ce que ça veut dire je voulais juste ajouter aussi qu'il y a des films étrangers qui se tournent en Inde l'histoire n'est pas l'Inde quand on a tourné par exemple les cowboys on tournait le Pakistan en Inde le gouvernement indien il n'y a pas un scénario parce que c'est le Pakistan ils acceptent ils acceptent d'accueillir des tournages d'Horistan et de Pakistan mais là en l'occurrence pour Taj Mahal ça touchait énormément la sensibilité des hommes et bien un grand merci pour ce partage d'expérience merci très bien alors je fais une brève introduction une brève présentation sur Serge donc Serge évidemment vous êtes le frère aidé de Michel à Donnebissius vous avez mené une carrière d'acteur depuis les années 90 en plus de 30 films un petit peu plus même on veut plus Paul on veut beaucoup plus après avoir réalisé des films et documentaires vous décidez à réaliser votre premier long-métrage tout là-haut qui a donc été tourné en 2016 entre la France l'Inde et l'Himalaya en coproduction avec la société de production indienne Reliance Entertainment Rémi Cheverin après avoir été assistant opérateur du directeur de la photo Bruno Miten vous rencontrez Dara ça me montre un mot d'aller chercher vraiment un peu jusqu'à l'enfin vous avez rencontré Darius Kondji avec qui vous collaborez entre 86 et 91 sur plusieurs projets notamment Délicaté Céline de Jean-Pierre Genet vous avez ensuite pardon signé la lumière des films du Bratan et vous avez à l'image on n'a pas de bande-annonce on va nous faire des horitages presque mais quelle est la genèse en fait de ce film est-ce que de Serge ou Rémi vous pouvez parler justement de cette initiative de alors c'est un film qui parle de ce qu'on appelle un peu des skieurs de l'extrême c'est des gens qui partent un peu partout sur des montagnes faire du ski sur des pontes vierges de plus en plus raides avec de plus en plus de neige et de plus en plus haut et de plus en plus difficile et de plus en plus risqué donc c'est des gens que je connais moi j'ai eu la chance de partager des moments avec eux de partager un peu de leur activité et à force d'être avec eux j'ai eu le sentiment qu'il y avait un film à faire les valeurs qu'ils ont les images que leur activité propose ce qu'ils vivent et donc donc l'idée est née et puis d'une idée vient la possibilité de le faire de la possibilité de le faire naît un scénario et d'un scénario quand on a de la chance naît un film et là on est en post-production du film voilà et du côté de la production alors qui a été vos partenaires français alors je travaille avec deux productrices une boîte qui s'appelle Rouge International et une boîte qui s'appelle My Family en France donc elles coproduisent le film la fin du film toutes les 30 dernières minutes se passent entre le Népal et le Tibet à la face nord de l'Everest c'est-à-dire que l'Everest a deux côtés un côté tibétain et un côté népalais et donc moi je suis allé là-bas à la face nord en un an et demi avant le tournage donc je suis parti j'ai fait le périple des personnages je suis parti de Katmandou j'ai passé la frontière j'ai fait les hauts plateaux tibétains et je suis allé jusqu'à la face nord de l'Everest et mon idée au départ était évidemment de tourner dans les vrais endroits l'idée du film c'est qu'il n'y a pas une seule image qui soit tournée en... en... non je t'en prie je me dis il n'y a pas une seule image qui soit tournée en studio toutes les images sont des images faites en montagne il se trouve que la face nord c'est 6 mètres d'altitude c'était un petit peu compliqué pour les acteurs et une équipe que tourner au Tibet c'est extrêmement compliqué pour tout ce qui est autorisation donc on a cherché d'autres endroits et on était partis au début donc l'Himalaya c'est une espèce de banane comme ça et le Tibet c'est la face nord et en fait on est partis sur les faces sud de l'Himalaya pour des raisons diverses d'abord parce qu'elles sont a priori moins enneigées donc suivant le moment où on y va on a un peu plus de chances d'avoir des conditions de tournage à peu près au moins bien viables et puis donc on a cherché d'abord sur le Népal et puis il y a des Indiens qui sont entrés en coproduction je ne peux pas vous dire exactement qu'elles sont les teneurs des contrats mais il y a cette boîte qui est énorme Reliance qui a des téléphones c'est un peu comme Tata mais dans les téléphones je crois et qui sont ils ont 40% de pre-work enfin c'est un truc énorme et donc on s'est retrouvé à les tourner en Inde et on est donc à les tourner au nord de l'Inde au Ladakh qui sont donc aussi des contreforts de l'Himalaya où on avait des décors qui ressemblent à peu près au plateau tibétain en un petit peu moins haut un petit peu moins enneigé mais plus accessible et puis surtout avec des gens qui ont une culture de cinéma comme vous l'avez dit avant avec qui travailler était extrêmement agréable on était en sécurité complète pour tout ce qui est des tournages quand on attend au départ c'est un petit peu différent quand même sur les techniciens et les gens avec qui on travaillait et comment vous avez effectué les repérages dans les différents lois alors donc en fait moi je savais exactement ce que je voulais puisque le film il y a une volonté d'ancrer dans une réalité donc je connais les campes bases de l'Everest je sais comment il prend les campes bases je sais comment il attend Space Camp le camp base avancé je sais exactement comment sont les routes je connais le chemin qu'ils ont fait donc je savais ce que je voulais et en fait comme l'Inde est rentré dans le film je pense qu'on a commencé à tourner en février réellement le film et là on a dû rentrer en janvier peut-être en décembre très tard dans ces zones-là oui parce qu'on avait déjà envoyé on avait déjà fait des recherches pour tourner donc moi j'ai pas pu faire de repérage avant le tournage on a envoyé donc j'avais des photos j'avais fait moi des photos des petits films quand j'étais allé repérer pour moi pour finir d'écrire pour voir la réalité des livres donc on a envoyé un gars qui s'appelle Guillaume qui était avec Super qui est parti tout seul au Lada qui est au Népal avec des images et qui nous a envoyé des images qui a fait le podcasting qu'il y avait à faire qui a rencontré les gens et on a fait des premières sélections comme ça sur photo on se parlait sur Skype on se parlait sur Telephone et finalement je l'ai rencontré avant qu'ils partent je l'ai briefé et quand on est arrivé on est resté un mois là-bas on a tourné sur un mois et 15 jours donc on a d'abord fait 4-5 jours de repérage au Lada on a choisi les décors pour être allé au Népal on a repéré 3-4 jours on a tourné nos 3-4 jours au Nopal on est retourné à Lais au nord du Lada pour finir notre prépa et faire faire notre tournage indien une question de Néophyte maintenant je pense il ne faut pas dire les deux non c'est bien en termes de tournage visuel les glaciers européens vis-à-vis les glaciers justement himalaya est-ce que justement s'il y avait est-ce qu'il y avait la possibilité de ne tourner par exemple que dans des glaciers européens pour faire semblant que ça soit des glaciers à Himalaya ? oui tu peux te débrouiller toujours ouais ouais tu peux te débrouiller toujours après la lumière la couleur de la terre l'ambiance elle est quand même très particulière à l'Himalaya à la limite moi j'avais même imaginé aller tourner dans l'Atlas j'avais pas pu tourner là-bas parce que c'est très terreux avec de la neige l'Atlas en hiver est quand même très terreux comme ça avec de la neige et puis c'est des décors qui changent d'une semaine à l'autre donc en fait moi mon camp de base c'est un camp de base sans neige il se trouve que quand moi j'y étais j'étais à 6000 6002 il n'y avait pas de neige j'avais des faces enneigées en face de moi parce que j'étais sur de la terre et puis vous avez d'autres films qui se passent à l'Everest et puis vous êtes à 4500 5000 et vous êtes dans la neige donc c'est des c'est des décors qui changent et cette année par exemple le camp de base même le premier camp de base qui est à 5002 à l'Everest cette année était blindé de neige donc c'est c'est des décors qui changent donc on peut retrouver des choses un peu équivalentes mais pour ce qui est de l'ambiance générale le décor c'est très très c'est très particulier l'Himalaya c'est très 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 c'est immense les Alpes c'est un peu étriqué et comment on choisit justement le parcours des lieux vraiment réels de tournage précis c'est à dire est-ce que c'est déjà est-ce qu'on peut faire du hors-piste mais j'ai dit dans le sens ou est-ce qu'on peut aller hors de ce qui est proposé peut-être par le cheminement qui est officiel j'ai pas eu l'impression d'avoir été primé après ce qui nous bloque c'est que vous êtes quand vous tournez au Ladac vous avez l'aile la ville et il faut éviter d'être à plus de deux heures de voiture donc en fait on a rayonné autour et puis j'ai trouvé un endroit qui ressemblait réellement au camp de base avancé avec un endroit un peu plus bas qui ressemblait réellement au premier camp de base et donc j'ai tourné sachant que je savais qu'en post-production je m'autoriserais à rajouter un peu de neige sur les sommets à essayer de de les frestiser et puis déjà il m'a liébaladisé mais je vais les frestiser un petit peu c'est-à-dire que c'est compliqué c'est-à-dire que nous on a tourné entre 3 500 et 4 000 la personne qui possède plus sur le plateau c'était le docteur tout le monde tomber dans les pommes on ne va pas traîner des gens tous les jours c'était un peu compliqué donc j'imagine que monter plus haut à 5 000 ou à 6 000 c'est pas possible justement sur cette anecdote des personnes qui avaient le genre des balais de baguette il y a des pointeurs apparemment oui je sais pas les pointeurs sont pas très résistants mais ça m'a mis on en discute dans toutes les tables les pointeurs ont vraiment un poste profil par ce qui les ont allez on va me raconter ça on va pas résumer le nombre de rapatriements c'est vrai que le fait d'aller tourner en Inde ne mettait pas dans l'association on imaginait avoir des techniciens habitués à l'attitude les techniciens qu'on a pu employer c'était des gens parmi nous revenant de Bombay ou de Delhi donc des gens qui vivent à hauteur de la mer et qui n'ont pas nécessairement d'habitude à aller tourner ailleurs en plus l'Inde c'est vraiment des états très différents les uns des autres il y a le cinéma de Tamoul il y a le cinéma du Carada le cinéma de Bombay le cinéma de Calcutta et en général les techniciens ne se mélangent pas trop donc nous l'endroit où on se trouvait c'était l'ADAC Cachemire il n'y a pas une cinématographie énorme là-bas donc il a fallu qu'on passe pas du casque mais qu'on cherche des techniciens qui viennent de Bombay ou de Delhi et donc ils n'étaient pas du tout habitués à l'attitude et on a eu en effet quelques petits soucis que vous aussi européens on a ressenti qu'il y avait un roulement du côté des assistants opérateurs un petit peu plus lourd que j'ai pensé mais bon c'était aussi un film assez physique on avait deux caméras transport de caméras entre 3005, 4002, 4003 avec des journées entières de travail qui n'étaient pas à l'ordre de 7h mais plutôt 10h de travail et on ne fait pas un trek on n'est pas en vacances on est donc une exigence de ramener par jour un certain nombre de ménusages utiles parce qu'on ne pouvait pas non plus rester à tout un éternel au LADAC on avait un plan de travail qui nous attendait à Chamonix puisque le tournage au LADAC s'est passé entre la partie hivernale de Chamonix et estivale donc on avait un mois pour faire repérage Népal et LADAC et tournage Népal-LADAC donc on n'avait aucune marge de manœuvre ce qui fait qu'il y avait une petite pression pour la mise en scène comment ça se passe d'un point de vue logistique justement quand on doit amener du matériel de la montagne il faut les ramener chaque jour alors comme il n'y a pas un centre de cinéma fort au LADAC que le matériel électrique est venu de de Bombay et de délit par avion parce qu'évidemment on était le période où les roues étaient coupées donc il n'y a pas de contact entre le LADAC et les nuis délit donc le matériel est venu par fret aérien donc on a essayé de minimiser les outils dont on avait besoin mais c'est vrai que c'était un paramètre aussi conséquent qu'il fallait prendre en compte parce qu'on avait des effets de nuit des effets de jour dans ce film-là en montagne et qu'il fallait prendre ce qu'on est et amener des outils minimums pour filmer les scènes donc on a fait venir le matériel électrique le matériel camérable de France avec toutes les difficultés que c'est de faire voyager parfois du matériel qui met les compagnies aériennes dans un certain stress par des batteries donc on est parti par exemple avec l'ensemble de nos caméras de France mais sans aucune batterie camérable et on les a achetées sur place ça fait venir par des méthodes complexes C'est juste à l'idée qu'en dehors de l'est il n'y a pas de réseau de téléphones Même à l'est Même à l'est c'est-à-dire que c'est les techniciens ne peuvent pas s'appeler en tout ça complique les choses Un autre point aussi sur lequel je voudrais insister c'est moi j'ai eu l'occasion de beaucoup tourner en Inde pour le monde publicitaire pour les Indiens et donc j'ai une connaissance je dirais de la manière de travailler sur un plateau et j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'équipe avec laquelle j'ai l'habitude de travailler qui a pu se rendre disponible pour venir nous accompagner c'est-à-dire chef électricien et chef machiniste puisqu'on a emmené de France une petite partie de l'équipe technique pour ses prises de vie Parce que justement c'est ce que j'avais demandé c'est comment vous avez choisi des techniciens différents chefs et postes indiens là-bas est-ce que c'est la société de production qui vous a créé l'idée ou est-ce que vous avez choisi ? moi on est parti pour être précis donc j'avais Rémi un pointeur mais il a fait un aller-retour on avait un deuxième caméreur on avait l'équipe son orange ils étaient deux j'avais une fille pour tout ce qui faisait le maquillage et la coiffure j'avais une fille au costume mes deux assistants donc l'assistant du plateau et l'assistant qui avait fait les repérages là-bas un accessoireiste qui a géré toute la déco et puis le directeur de prod et puis le directeur de prod nous avait trouvé un gars là-bas un français qui a fait non mais non il n'est même pas avec nous là-bas qui n'a fait que le Népal on était une petite dizaine et deux acteurs enfin trois avec moi parce que je joue un petit rôle dans le film donc on était trois acteurs français mais c'était donc une petite équipe on était quand même 767 sur le plateau à quelque chose près on était beaucoup, beaucoup plein, plein d'écrons, plein de tout ça et que des années alors je ne sais pas pour le choix des gens c'est ce que disait Rémi en fait c'est des gens qui connaissaient qui sont venus j'imagine avec leurs gars et on a eu la chance en revanche de tomber sur un espèce de je ne sais pas un régisseur général un gars qui a fait la je me dis à tout fait un mec qui était de lait j'ai oublié son prénom je suis désolé extraordinaire qui s'occupait de tout parce qu'il nous fallait des gars qui nous fallait du matériel il nous manquait des trucs donc il fallait du matériel qui puisse être raccord qu'on puisse emmener et puis les yaks c'est pire qu'une vache ça fait ce qu'il veut et les yaks du Ladakh sont beaucoup moins dociles que les yaks du Tibet parce qu'ils n'ont pas l'habitude des expés donc il nous fallait des c'était assez compliqué on avait un petit peu extraordinaire comme ça j'avais tombé avec des yaks l'avant exactement l'avant formidable personnage par qui on a tout ce que j'aime beaucoup en Inde c'est le fait qu'il y ait une vraie joie sur le plateau une vraie joie du travail et puis il y a un autre point à l'entendre c'est que tout est possible même si ça semble impossible et il y a certaines choses qu'on a pu faire là-bas qu'on n'aurait jamais pu faire en Europe faire venir à 4200 mètres d'altitude au milieu du Himalaya à la frontière entre Pakistan en Chine et un groupe électrogène assez hypothétique trouvé plus ou moins dans une casse le faire venir sur place suffisamment proche pour pouvoir travailler à nuit ils nous ont fait une route de 2 km ils ont tracé une route de 2 km avec des bulles vert pendant 4-5 jours ils ont littéralement construit une route et tout ça dans l'idée du film ils ont creusé des trous pour enterrer une partie du groupe électrogène pour pas qu'il y ait des poèmes de son parce que c'est vrai un autre souci la nuit dans l'Himalaya c'est qu'il n'y a pas un bruit et que le moindre le moindre le moindre bruit le moindre bruit le moindre bruit le moindre bruit ou pas et s'entend à l'équilorètre donc le groupe électrogène ils ont enterré un groupe électrogène d'une manière assez surprenante mais voilà on a pu tourner les mouvements assez particuliers et comment vous avez géré par exemple les conditions climatiques que j'imagine au climat tu gères pas non mais comment vous avez à dire au niveau des plannings est-ce qu'il y a non alors on y était au mois d'avril non on a eu plutôt de la chance avec le climat je dirais même presque trop le vrai coup de chance qu'on a eu c'est qu'il y a eu nuit on est resté dormir à 4000 ils ont mis des tentes etc bon moi j'ai jamais vu c'est plus des conditions expé c'était un hôtel de luxe on a eu des matelas c'était extraordinaire et c'est la nuit où il a neigé donc en fait on a pu avoir des plans de notre camp de base de notre décor un petit peu sous la neige donc ça c'était plutôt le coup de chance une petite neige comme ça du matin mais sinon il a fait plutôt beau c'est l'époque où il fait beau c'est juste avant les grosses expé c'est la vraie époque des acclimatations pour les expé du printemps et qui sont pas des expé dans lesquels on fait du ski normalement puisque les expé de ski en Himalaya où on va skier sont plutôt en septembre puisque c'est après la mousson donc c'est quand il y a de la neige sinon on n'a eu aucun problème mais c'était plus compliqué de gérer le climat dans les Alpes dans la neige c'était beaucoup plus de variations de climat tout le temps la journée ça change c'était beaucoup plus compliqué c'est vraiment assez tranquille de se connaître Rémi sur votre poste justement qu'est-ce qu'on prend comme disposition quand on tourne dans des conditions climatiques extrêmes pas extrêmes est-ce qu'il y a des problèmes techniques qui sont créés justement à cause de ces conditions est-ce qu'on pense justement à la différence de couleur justement si on est tout blanc donc c'est tapant et tout ça c'est des éléments qu'on prend en considération comment on les gère aussi alors je n'ai pas été beaucoup confronté au problème de la neige et du blanc parce qu'on était à une attitude où je ne sais pas si je crois que ça et même en termes de température par rapport à Chamonix on a été plutôt assez chanceux on était le matin on avait du moins dix on sait que les caméras elles avaient été réglées pour le tournage de Chamonix en hiver pour supporter du moins 30 moins 35 et on avait été confronté à ces températures sans avoir de soucis donc je n'étais pas très inquiet sur les problèmes techniques ou de fiabilité matérielle parce que les conditions n'allaient jamais être totalement extrêmes ni vent ni température dure non le souci plus plus difficile à appréhender c'était celui du backup des rushs et de la sécurisation des rushs puisqu'on était très loin on n'avait pas de conditions téléphoniques correctes on n'avait pas de ligne internet donc on ne pouvait rien faire par internet d'envoi de rush de backup ça c'est tout simplement impossible on ne pouvait pas recevoir de rush non plus donc on a gardé on a gardé nous nos sécurisations de rushs sur notre place à notre antenne mais c'est quelque chose qui de moi mettait un tout petit peu mal à l'aise parce que c'est déjà pas très très correct vis-à-vis de l'assurance des défis et c'est sûr que c'est pas contractuellement ce qu'on nous demande mais c'est aussi le seul moyen qu'on avait sur place de pouvoir travailler et d'avancer donc on a travaillé une dizaine de jours avec du backup et des rushs qu'on a gardé on est reparti avec en France ensuite donc c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel on n'était pas limite mais ça ne mettait pas totalement en confiance parce qu'on n'est pas à l'abri d'un disque du principal volet à l'hôtel donc moi c'est quelque chose qui nous devenait un peu les conditions techniques le matériel avait été projeté en essai à Chavry donc on n'a jamais été confrontés à des soucis majeurs alors il y a la customisation et encore une fois elle était plus faite pour Chamonix que pour l'âge c'est à dire la fiabilité la compacité et légèreté parce que c'est sûr qu'en altitude on montait des caméras à dos d'homme et que l'effort avec des sacs à dos lourds fait qu'on n'est pas si vaillant en fin de journée même j'ai des moments partout en passant apparemment il n'y a pas aussi de la customisation au Népal oui ce qui était je ne sais plus mes camarades tout à l'heure c'est vrai quand on se retrouve moi c'est mon premier film je ne suis pas je passe beaucoup d'expérience de réalisateur mais j'ai tourné comme acteur avec des étrangers et c'est vrai quand tu te retrouves sur un plateau avec des gens d'autres pays c'est un peu comme quand tu joues au foot on se passe là-bas il y a un truc qui fonctionne assez naturellement moi j'ai joué avec des acteurs qui ne parlaient pas le français dans d'autres langues il y a un truc qui se passe de manière assez naturelle et là on a eu ça avec les indiens au Népal l'industrie cinématographique c'est un peu comme le saucisson à Dubaï il n'y en a pas beaucoup c'est tout ils sont quelques-uns ils sont extrêmement sympathiques mais c'est vrai que c'est la fin de ma vie que j'ai vu un travail dans moi je crois dans mon bout je ne sais plus et qu'on a on voyait arriver les camions ils sortaient tout c'était beaucoup plus beaucoup plus folklorique c'était plus mais en revanche les peu d'acteurs que j'ai parce qu'il y a ces peu d'acteurs dans le film parce que ça se passe beaucoup en montagne il n'y a personne les quatre acteurs que j'ai employés dont deux acteurs professionnels c'était des Népalais que j'ai fait venir en Inde dont les deux que j'ai fait venir en France et en revanche quand je cherchais un personnage féminin pour jouer la femme d'un des personnages ils m'ont fait rencontrer des Indiennes et c'est vrai que les rencontres ont eu lieu dans l'aéroport de New Delhi dans un espèce de coffee shop vous savez je ne sais pas comment ça t'appelle un genre de je ne sais pas un flun je ne sais pas quoi des trucs assis comme ça et donc j'ai trois actrices qui ont défilé devant moi dans l'aéroport avec des valises avec le tous les trucs ça n'a pas marché et donc après on a été chercher des acteurs en Népal mais à part le côté un petit peu folklorique de l'équipe népalaine moi j'étais très porté je ne savais pas par exemple les roches je les sais beaucoup j'avais tout ça au Népal on a eu des gens avec un en Inde aussi mais très professionnel tu le sens tout de suite mais en Inde des gens extrêmement enthousiastes extrêmement sympathiques qui nous ont embarqué la rencontre humaine était super et notamment sur la professionnalisation des techniciens des anecdotes ou des éléments à dire sur ça pas d'anecdotes parce que je ne suis pas très fan de ce genre de choses mais je préfère expliquer ce que j'ai senti et en l'occurrence avec l'expérience des films de pub en Inde et l'expérience que je viens de virer avec toi au LADAC moi ce que j'apprécie beaucoup c'est le professionnalisme des techniciens indiens quels qu'ils soient que ce soit d'Amin Nadou ou de Bombay et surtout leur niveau de technicité qui est quand même extrêmement élevé et ce que j'aime beaucoup c'est en Inde c'est ce contraste là qu'on pourrait ne pas imaginer exister parce que le cinéma c'est toujours un peu de la technologie mais en Inde c'est la technologie et l'artisanat en Inde et c'est ce qui fait cette couleur très particulière quand on tourne avec eux là-bas c'est qu'on a on a un mélange d'une culture européenne qui arrive avec une dizaine de techniciens et puis d'une habitude de travail qui est artisanale et technologique en même temps ce qui fait qu'ils sont très très malléables les techniciens peuvent travailler avec des outils très simples peuvent les réinventer et en même temps j'ai eu ce film d'un BIT c'est-à-dire quelqu'un qui gère les rushs sur le plateau aussi technique et pointu que ça dans ma vie professionnelle capable d'établir des rushs de manière extrêmement pointue capable de de résoudre un problème technique avec une connaissance approfondue des outils qu'on utilise et pour moi c'est vraiment important parce que ça n'est pas comme dans d'autres pays du monde où c'est une technologie ultra pointue mais sans sensibilité et sans malléabilité du travail et ça c'est la force de l'Inde qui a fait que on arrive dans des endroits vraiment compliqués à être pointu en technique de prise de vue avec des outils complexes et en même temps s'adapter à la rudesse de l'espace et ça vous voyez justement et ça vous le voyez et ça vous le voyez justement comment c'est à dire vous sentez que c'est dû à la formation qu'ont les techniciens andiens c'est leur expérience d'ailleurs j'allais dire leur tranche d'âge est-ce qu'ils sont jeunes est-ce que voilà à savoir justement quelle dynamisme on a actuellement au fait de ces techniciens alors où ils sont jeunes l'équipe qu'on avait c'était entre 25 et 35-40 ans comment ils sont formés des écoles de cinéma évidemment et puis aussi par une transmission du savoir-faire parfois familiale et dernier point ça va me revenir non non oui dernier point ils travaillent énormément il y a énormément de travail ce qui fait qu'ils sont sur 365 jours ils peuvent travailler 300 jours 350 jours donc c'est des gens qui sont amenés à tourner beaucoup dans des situations très différentes les unes des autres beaucoup en studio parce qu'il y a la tradition du film abomber à Bollywood et Bollywood c'est beaucoup de studios c'est aussi du studio recréé même en extérieur Bollywood c'est un espace qui doit faire des centaines et des centaines d'hectares avec beaucoup de studios et dont Reliance et beaucoup de décors extérieurs qui se montent en trois jours qui tournent pendant le biseau et qui sont démoncés ensuite donc c'est un endroit où il y a tout le temps jour et demi du tournage c'est une activité très florissante avec beaucoup beaucoup de monde qui travaillent donc leur qualité technique et leur qualité aussi de sensibilité parce que c'est ça compte beaucoup pour moi elle est due à la multiplicité des tournages par expérience et puis nous ce que disait Nicolas tout à l'heure était assez moi tu m'as parlé c'est à dire qu'il expliquait que quand il vient filmer un pays des gens il y a presque une question de légitimité qui se pose est-ce que je peux parler de ça est-ce que c'est juste etc alors que nous pas du tout on est venu prendre un décor raconter une histoire dans un décor donc en fait on avait on leur a raconté l'histoire ah ouais ça parle de ça ouais toi tu fais ça t'as fait ça et donc en fait on partageait l'histoire du même point de vue c'est à dire qu'on regardait dans la même direction on avait pas ce que tu racontais ce qu'elle a raconté le monsieur d'avant aussi de se poser la question d'aller filmer des gens avec des clics mais ils allaient filmer le pays non on a filmer pays on venait filmer les contreformes du malaya il se trouve qu'on est allé en Inde mais on aurait pu aller pas dans tellement loin mais on aurait pu aller ailleurs en tout cas est-ce que vous avez eu besoin maintenant vous êtes en post-prom mais justement est-ce qu'il y a un besoin un période nécessaire justement de post-production en termes de BFX etc. pour le film oui oui on a oui il y a de la post-production il y a bon d'abord c'est des personnages qui quand ils sont en montagne ont beaucoup des lunettes donc qu'elles soient que ce soit des masques avec des transparences ou des lunettes plus noires il y a beaucoup de reflets dans les lunettes que ça on n'est plus en post-production on a des personnages qui ont été sécurisés dans des scènes donc il y a des cordes qui sont attachées et il faut qu'on efface les cordes on a aussi des scènes qui sont tournées sur deux ou trois jours c'est du galos on a aussi des scènes qui sont tournées sur deux ou trois jours donc évidemment la météo est variable parfois ça neige beaucoup parfois ça neige moins parfois vous avez un truc de ciel bleu donc il y a une harmonisation météo et sinon je crois que des effets un peu plus poussés en BFX ça fait beaucoup de plans ça fait beaucoup de plans truqués mais sinon des vrais effets en BFX s'il n'y en a pas la seule chose qu'on fait c'est que donc toutes ces scènes de l'Everest il y a donc une grande partie qui a été tournée au LADAC des arrivées en voiture la première partie de la montée j'ai des choses que j'ai tournées qui sont dans la neige que j'ai tournées dans les Alpes jusqu'à monter très haut dans les Alpes c'est à dire que vous avez des endroits qui peuvent figurer le sommet de l'Everest dans les Alpes l'important c'est d'être le plus haut possible c'est que derrière ce soit plus bas et puis on a aussi j'ai aussi un réalisateur de deuxième équipe comme celui qui s'appelle Bertrand Belapierre qui est un immense cadran de métal qui sait le métier qui est parti avec une équipe assez réduite faire des images au Tibet donc pour ramener les images de la face nord les images de la montée avec les costumes avec les doublures etc. donc on match un petit peu un peu à l'image de ce que racontait Nicolas on match entre différents différents moments de tournage pour raconter l'histoire et Sarah ce qui fait qu'en VFX parfois je prends deux bouts de plan et puis j'en fais un seul plan et le dernier VFX que je fais c'est que comme le voyage au Tibet pour filmer la face nord a été très très compliqué à organiser pour des histoires d'autorisation et c'est un enfer ils sont partis très tard faire ces images tellement tard que moi je peux plus y aller enfin bon c'est vraiment compliqué et en fait la face nord manque un peu de neige donc pas ce qu'il y a donc on va la blanchir comme l'essentiel blanche quand moi je l'ai vu en tout cas quand je suis là donc c'est beaucoup de petits trucs ouais bien sûr c'est bien justement et en termes de planning de tournage vous avez fait comment alors c'est à dire vous avez d'abord fait Chamonix comment ça s'est passé vraiment tout au long et pas seulement la partie mon idée de départ moi c'était le film qui se passe sur 4-5 ans il y a une première partie du film qui se passe qui est très hivernale qui raconte Chamonix sous la neige j'ai une deuxième partie du film qui se passe beaucoup plus tard mais qui est plutôt printanière c'est à dire au moment où les skieurs là font des pentes très raides montrent très haut en altitude faire des pentes très dures et j'ai la troisième partie du film qui se passe normalement en septembre au moment où on va skier cette entraîne en Himalaya donc mon idée c'était de tourner en hiver au printemps et en septembre bon évidemment le producteur c'est pas passé donc on a organisé un tournage en février jusqu'à mi-mars pour tirer la partie hivernale avec avant ponctuellement des jours de tournage parce qu'il y avait des endroits qui n'étaient plus tournables comme je voulais les tournures à partir du mois de février notamment une course et puis il y a je ne sais pas si vous connaissez jamais il y a l'éguille du midi là-haut et en fait l'éguille du midi est équipée à partir de début janvier donc moi je la voulais non équipée sans cordes etc donc j'ai tourné un petit peu en décembre j'ai fait mon mois de tournage en février et c'est après en avril donc fin mars et surtout avril au moment où on fait des expés himalayens mais sans neige qu'on a calisé le mois de septembre et je suis revenu au mois de mai faire la partie frantanière du film en France donc j'ai pu regrouper les trois mois de tournage enfin c'est pas trois mois c'est tourné sur un peu plus de trois mois mais sur les 55 jours de tournage que j'ai eu avec l'équipe et la sortie alors vous avez prévu déjà une date de sortie moi j'ai rien prévu moi je vais vous répéter ce qu'on va dire maintenant le film est censé sortir le 20 décembre 2017 voilà pour Noël est-ce que vous constatez aussi une tendance avec des films justement liés à la montagne parce que là il y a l'ascension on a pu voir dehors on a pu voir tout ça et brest je sais pas si je sais pas s'il y a une tendance parce que ce dont je suis sûr c'est que moi ça fait longtemps que je me crois je me considère pas du tout comme réalisateur mais je me suis dit j'avais envie de raconter cette histoire plutôt que de râler parce que personne ne le fait ou râler parce qu'un autre me le fait mal je lui ai dit je vais le faire mal moi-même tout ça c'est réglé et je pense que d'abord c'est un des derniers espaces où il y a un vrai sentiment de liberté et puis il y a le matériel ce que permet de faire le matériel aujourd'hui il y a une dizaine d'années je pense que c'était totalement impossible la légèreté des caméras ce qu'on peut faire aussi en VFX tout ça c'est pareil il n'y a quand même pas tellement longtemps c'était quand même très difficile donc ça vient je pense que ça vient assez naturellement mais c'est des films compliqués à monter et comme ils ont été compliqués à faire il n'y a pas une vraie grande tradition de films de montagne il y en a de temps en temps et c'est un peu toujours une expé avec des gens qui meurent et des gens qui pleurent et des gens qui souffrent et au bout d'une demi-heure t'as envie de dormir à rentrer chez toi tu souffres trop et des gens qui tombent et ils meurent ils tombent ils meurent et donc des films celui-là où on raconte on essaye en tout cas de raconter un peu plus des parcours de personnages où le thème du film est plus léger un peu plus sur la notion de risque mais d'avoir envie de prendre du plaisir et pas de pas de se faire mal dans la montée moi ma montée à l'Everest c'est l'inverse de l'Everest c'est hyper cool les gars ils marchent ils sont bien par contre j'y suis allé c'était comme ça et puis quand les gars m'en racontent quand ils montent bon il y a toujours des moments où ça pète un peu un câble mais c'est un plaisir donc je pense qu'il y a ça après moi j'ai une théorie très personnelle c'est que il y a eu beaucoup de films de montagne faits par les nazis à cause du blanc et de la pureté et je pense que les films de montagne ils avaient cru ce regard dans les années 30 à Hollywood il y avait beaucoup de films de trappeurs etc et ça s'est un peu arrêté après je pense que les nazis ont fait beaucoup de mal aux films de montagne merci peut-être même plus en tout cas je vous remercie de ce partage sur on a hâte de le voir en tout cas il y avait des temps une question ah oui une question on y va alors moi d'abord je ne vous cache pas que c'était un premier film avec beaucoup de risques physiques parce que j'ai quand même des riders des skieurs qui ont dévalé des trucs un peu rapides donc je me suis un petit peu protégé de pas mal de choses administratives je sais que ça a été très compliqué l'organisation du voyage au Tibet après je ne sais pas si moi ça fait pendant deux ans plus de deux ans avant le tournage pendant l'écriture j'ai été j'ai vachement mis la pression sur la production en disant il faut s'en occuper longtemps à l'avance c'est compliqué moi j'imaginais que comme le film n'est absolument pas politique du tout du tout du tout qu'on filme l'Everest comme étant la plus belle montagne du monde dans mon univers un peu de Walt Disney je me disais la Chine va nous ouvrir les portes et puis on va y aller on va l'ouvrir c'est super tu oublies un truc c'est qu'on fait rentrer une caméra en Chine voilà c'est ça c'est pas le problème et il se trouve qu'effectivement pour le Tibet ça a été très très compliqué qu'on a été obligé de faire croire qu'on faisait un documentaire qu'on a sorti d'un documentaire qu'on a envoyé aux autorités chinoises et voilà je mais qu'on a réussi à ramener quelques images quand ils sont arrivés l'équipe quand elle est arrivée alors ils étaient 4 français plus donc sur les 4 acteurs dans les palais il y avait 2 sherpas des vrais sherpas avec qui moi je suis allé à l'Everest donc il y avait 2 sherpas plus 3-4 autres personnes quand ils sont arrivés à la face à un village qui s'appelle Rondbouk qui est donc le dernier village avant les campas avancés avant de monter à la face nord on leur a dit vous avez 5 jours ce qui est impossible parce que normal il y a des acclimatations à faire donc ils ont eu 5 jours pour ramener les images ça a été extrêmement compliqué il y a même extrêmement dangereux je suis un peu en colère parce qu'il y a un week-end qui s'appelle Diamox qui ne va pas avoir mal à la tête à passer en altitude je pense qu'ils ont pris 3 mois de chacun par jour ils sont défoncés avec eux comme des copains et on a traité les images ils sont sensibles mais c'est un peu des moraux quand même mais voilà donc je sais que ça a été très compliqué en Inde je sais qu'il y a eu des petits moments il y avait des points administratifs mais on va trouver toujours des solutions et en France c'est très très compliqué on avait besoin d'hélicoptères et les vols hélicoptères sont très très réglementés en France beaucoup plus qu'en Italie on était allé aussi tourner du côté italien du moment mais on a réussi on a été énormément aidé pour le coup par la mairie on a été très 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 bien soutenus on avait les autorisations après ce qui est compliqué en tout cas pour le tournage en altitude en France c'est que l'autorisation on vous la demandait la veille à 18h parce que c'est le lendemain que c'est bon c'est le lendemain qu'il y a eu un matin où moi j'étais à 8h j'ai donné rendez-vous à toute l'équipe à un endroit et j'ai fait le téléphone avec la personne qui m'a accompagné sur suite depuis le début qui est un guide qui m'emmenait un peu partout qui a écrit avec moi qui m'a mis et en fait à 8h on se dit on va où on va là on regarde le temps la météo les nuages on fonce là dessus on fonce là dessus et t'as toute l'équipe qui change de vallée dans un quart d'heure donc c'était ça en revanche oui pour le Tibet je crois que ça a été très compliqué après pour conclure là dessus je ne sais pas dans quelle mesure c'est compliqué uniquement parce que c'est compliqué ou c'est aussi compliqué parce que les gens de Paris ont fait le travail d'une manière plutôt que d'une autre au niveau des autorisations en Inde on n'a jamais senti une lourdeur il y a une procédure qu'il faut suivre elle passe pour nous mais je crois que pour tous les autres films elle passe de toute façon par un organisme qui est annulé ou peut-être qu'il y a un peu droit à montrer un organisme qui est un monsieur cinéma officiel qui n'est pas vraiment une censure mais qui tout est pour source et c'est clair que où qu'on aille quand on était allé les portes s'ouvrées mais comme à voilà alors après il y a eu une coproduction Reliance c'est en effet c'est un très très beau groupe télévision téléphonie quand les studios à Bollywood en fait c'était Reliance mais c'était aussi Phantom une maison une maison de production qui fait partie de Reliance donc nous les autorisations on n'a jamais senti de soucis on a pu tourner de là où on voulait parce qu'à partir du moment où on autorisait le film dans la laque on pouvait faire en gros ce qu'on voulait sauf là où il y avait l'armée c'est vrai qu'il y a l'armée qui est partout il y a plus de soldats que d'habitants je pense mais le seul élément sur lequel ils ont été un peu sensibles c'est ne pas faire voler le drone donc on avait un drone qui fonctionne à Chamonix qu'on n'a pas pu emmener nous la main on aurait bien voulu faire quelques police drones mais finalement faire voler des engins à la frontière pakistanaise ça ne l'est pas trop pour répondre à votre question maintenant sur la formation je ne peux pas vous dire grand chose parce qu'on n'a pas eu le temps de creuser ça avec l'équipe je sais qu'ils ont suivi des écoles de cinéma à Bombay qu'il y a aussi une tradition assez ancrée dans les familles de cinéma aussi bien du côté des acteurs que des techniciens et des éditeurs il faudrait creuser un peu plus ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'échange particulier entre les établissements européens et indiens autant en Europe dans le comportement et avec les techniciens qui sont plutôt que l'entraînement en Inde et qui sont des tendances américaines et qui sont en français c'est une tendance indienne oui je pense je ne peux pas répondre vous voulez dire quelque chose sur le allez-y l'école la plus ancienne est à Poulay la FTI c'est une école petite donc la scolarité est gratuite et il y a une école qui est très difficile ils ont maintenant une entre-entraînement à Capita qui s'appelle S.A.R.F.I. et depuis quelques années grâce à l'effort de nombreux professionnels indirects français il y a un accord d'échange entre la FEMIS et le PIA et le PIA donc en ce moment il y a trois étudiantes ou quatre étudiantes en déco de la FEMIS qui passent un mois à étudier en Inde et de la même manière il y aura probablement des étudiants en images il y a aussi une antenne de superfaux comme en Inde il y a pas mal d'échanges maintenant les écoles indiennes je ne sais pas sur la formation du tout mais j'ai trouvé l'organisation du plateau je ne sais pas peut-être même les conventions collectives je ne les ai pas lues j'imagine mais la manière d'aborder le plateau très proche des fonctionnements des tournages en gros saxon beaucoup plus que le tournage latin en France même les horaires par exemple nous on tournait loin de très loin de l'hôtel la journée elle fait 12h avec les transports alors qu'en France la journée elle est plus courte mais c'est sans les transports et comme ça vraiment la hiérarchisation est beaucoup plus proche de la tu veux mon micro ? tu veux dire quelque chose ? je vais parler longtemps et donc et la dernière chose pour venir aux autorisations je reviens ce que disait Rémy m'a rappelé c'est que moi quand on m'a dit donc l'Inde etc j'ai dit bon très bien mon idée c'était d'aller au nord du Népal et en fait on est parti sur j'avais dit d'aller au Cachemire où il y avait je sais des envoies qui ressemblaient et à l'avant que j'ai fini au Cachemire on m'a dit non parce que c'est proche du Pakistan parce que c'est chaud etc donc c'est à la fois je crois que l'embranche c'est possible c'est possible mais quand on me dit c'est pas possible c'est pas possible je chante non mais oui on a oublié de dire ça tout à l'heure mais c'est très important c'est ce qu'ils appellent les shifts c'est à dire que le temps le temps doit être occupé à la fois par le repas le déplacement et le tournage donc on a 12h mais il faut être malin dans la façon de gérer les 12h et donc nous à Bombay on avait des nuits un peu comme vous c'était la rue mais c'était effectivement très compliqué parce qu'il y avait l'installation la désinstallation le repas et en fait techniquement on ne tourne pas autant que ce qu'on imagine on est sur ce fantasme de se dire on va tourner plus longtemps on va tourner dans un autre pays avec un autre fonctionnement mais je crois que c'est en fait tout aussi contraignant que quand on se retourne ici et je pense que pour Michel à Los Angeles c'était aussi carrément la même chose voilà je pense que c'est assez intéressant par rapport à cette idée on a un peu une idée romantique en se disant on va aller ailleurs dans une culture de cinéma donc ça va être plus souple ça va être plus libre ça va être plus comme ci comme ça et en fait c'est une sincère les contraintes d'ici ne s'en empêchent pas d'autres contraintes là-bas nous si tu pars dans l'hôtel tu as une heure et demie de voiture et tu peux monter à 4000 une heure de marche tu perds quand même pour calculer 5 heures 5 heures de moins dans la journée c'est des journées de 7 heures et la nourriture aussi sur le plateau c'est anglo-saxon très bien merci pour cet échange et pour ce partage merci à l'enquête